Hum. Comfortable. Une belle effort à trop, hein? Sonne bien? 3, 2, 1. Bienvenue à la visite. T'allais. 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 T'attends à t'allais. T'attends à t'allais. T'attends à t'attends à t'attends à t'attends à t'allais. Sean Edwards. Ça va, gars? Fucking content de t'avoir ici. C'est bien long time coming. Peux-tu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure? Vas-y. T'es tellement content de le voir que ça me tente de faire le show complet. Il te n'a la main. Faites-tu? OK, c'est weird. C'est weird. C'était beau, ça. C'est quand même, je te souhaitais que tu me regardes dans le blanc des yeux. Tu t'es sweatie. Pourquoi je t'es sweatie? Je suis nerveux. J'étais jaloux pour 0,5 secondes. Je suis trop loin de vous autres. Christmas sweater aujourd'hui parce que c'est notre annual Caesar Day Caesar Dar pis on a mis un spin différent cette année on met nos gilets lait c'est le fun le mien est un peu tight c'est des gilets de bed-ends mon boy je vais te défendre ma ceinture ça a pas d'allure ça fait 6 ans qu'on fait ça le Caesar Day 6 ans c'est la première fois que vous m'invitez c'est la Halifax ça se tire ben oui arrive en ville je pense à la première année est-ce qu'on set une date peut-être ouais d'habitude tout le temps 23 on est autour du 23 c'est plus proper d'avoir une date mais des fois on peut appeler ça de nous de part Caesar Day aujourd'hui on fait ça officiel le 23 ouais on commence on commence avec le podcast from this day 4th the 23rd 3h30 les amis les amis vont venir nous rejoindre on va aller au craft en bas après ça on va faire une tournée des bars au taux ou non on va voir on va juste commencer à tourner au craft ouais il y en a une couple de bons pubs pas loin du site le René's pub le René's pub c'était le René's pub tu parles-tu la dressing à salade René's toi là Irene's pub Bedin qui parle de René's Caesar dressing Irene's pub on commence au craft on voit comment ça va moi je ne connais pas les plans je ne suis pas un gars de ville tu n'es pas un gars de ville je suis partie d'Ottawa aussi tu t'ennuies-tu d'Ottawa Sean oui pourquoi c'est à l'automne les chums les chums la famille tout ça c'est Ottawa Bank Ottawa Bourget le coin c'est à l'automne pour moi mais tu es back à Kingston qui n'est pas très loin ouais Amersview Amersview à l'ouest de Kingston oh c'est encore plus loin à l'ouest un autre demi-heure ah ouais ça va avoir belle ville t'emmener ici c'est quoi deux heures et demie deux heures c'est pas si pire deux heures et demie pour prendre la bourgette puis Halifax tu t'ennuies-tu de ça je ne m'en ai pas de la job ça c'est sûr j'ai j'ai mis mon temps à Halifax c'est une belle ville je dirais que c'est c'est une belle place à visiter ouais vivre là c'est un peu différent mais moi je m'ennuie un peu c'est quoi ton cheminement encore ça fait combien de temps t'es dans l'armée ça va faire non ça fait 11 ans ah ouais ah ouais ça fait 11 ans mois d'octobre 11 ans t'es rentré à 23 ans 25 ans pour avoir ma pension non mais t'es rentré à 22 ans ah non j'avais 21 21 j'ai signé oui j'ai signé mon premier contrat à 21 pour toi l'armée c'était pas ton objectif quand t'avais comme 17-18 ans quand on a fini l'high school j'ai j'ai appliqué pour l'armée mais en même temps j'ai fait l'application à cité collégial je m'ai dit en technique de vidéo en production télévisuelle t'aimes-tu t'aimes-tu notre setup Sean avec le podcast regarde j'ai t'offit un semestre fait que t'es pas un professionnel à demander mais ouais non mais c'est ça je me disais si je me fais pas accepter au collège je vais aller on s'entend-tu que ça en apprend à tabarnou je peux se faire accepter au collège ouais j'ai appris ça c'est quasiment appliqué au primaire ouais mais non c'est ça j'ai fait application 2 ouais je m'ai fait accepter à cité collégial j'ai dit ok je vais aller faire ça on fait un semestre ensemble ouais juste ça j'étais là ouais t'étais là toi ben oui j'étais allé au collège on a commencé en même temps mais toi t'as pris une journée une journée une journée une journée une journée non j'ai été travailler pour une année puis après ça tu ne travaillais pas avec Vince dans les choses non ça c'était après ça c'est ta job c'était mon expérience au collège mais ça c'est-tu la job c'était pitch une chaise à ton boss non non ça c'était ça c'était un autre job que j'ai eu après ben c'était de sa faute au boss ouais c'était de leur faute c'était quoi l'histoire voyons-le pitch une chaise à ton boss ça faisait deux semaines que je travaillais là c'était ma soeur qui m'avait qui m'a pas mis à la job c'était une place d'informatique qui vendait d'équipements informatiques ouais puis je travaillais dans Warehouse je faisais le shipping puis le receiving tout ça ouais c'est ça ça faisait deux semaines que j'étais là je pensais que je faisais une bonne job qu'est-ce que c'est trop tu sais quoi dans la face non non une petite chaise fait qu'est-ce que c'est passé ouais c'est ça comme j'ai rien fait de ronde puis à un point il me dit you know what Sean this just isn't working out at all ouais insulté ben red je travaillais fort je pensais que je faisais une bonne job tout ça insulté ben red puis non this isn't gonna work out il y avait une chaise de broche puis je l'ai pitié tout casual ça aurait pu être n'importe quoi il y avait une plante il y avait une plante ça se faisait pitié une chaise ça sonne bien j'interpelle les gars c'est comme j'ai dit ben ça fait une couple de fois qu'on répète ça t'es un esti d'asseau mais t'es not d'asseau t'es pas t'es plus haut t'es un asso non non je t'ai triqué dans le thème je dirais pas que Sean t'es un asso non non je dis ça parce que c'est fun à dire t'es une face de truc ça je peux l'admire t'es une belle face t'es une neuf qui te fasse moi j'ai un resting bitch face je vais le dire ça souvent mais ce que j'admire de toi c'est que t'as pas peur de la confrontation oh call this now moi j't'ai un gars qui est comme je devrais par exemple hein je devrais par exemple je l'imagine pour te le voir tu es-tu la fois où est-ce que t'avais vu un gars rentré au diner pis il portait un beret de l'armée pis toi t'étais pas d'accord tu l'as compté oui je l'ai déjà compté mais c'est drôle c'était avec qui t'as compté ça avec Charrette avec Charrette ouais je m'en souvenais même plus de le gars il portait un beret qui était comme de l'armée pis Sean il était pas d'accord avec ça pas en tout que ce dude là il porte ça quand t'essaies de faire un fashion statement d'une forme que je porte à chaque jour t'sais pis il y a eu ben des cas par après ça où il y a eu un poignet du monde qui faisait semblant qu'il était dans l'armée ouais ouais comment il appelle ça impersonation ouais mais identity theft des mangeux de mort moi je suis en train de bosser un charron quoi sortir ta bed non mais comme le dude là qui avait été au à parade le 11 novembre lui il s'est fait claquer ses doigts ben oui ben lui il était all out ouais il avait les médailles il avait une forme avec les patch de Pathfinder pis ça le char Pathfinder c'est quoi un Pathfinder c'est comme genre c'est un cours anyways que tu fais dans l'armée mais c'est plus comme going back to the basics tu sais il crisse dans le bois pendant longtemps and you're surviving with nothing cool comme une semaine deux semaines oh oui comme un mois je sais pas j'ai fait le cours fait que le gars il est allé un petit peu trop en comme il était full out pis là il avait la rèque de médailles pis tout ça avec sa grosse balbe pis tout ça tu sais come on ouais qui est ce gars il portait pas comme un beret rouge et tout quelque chose de même ouais qui est beret rouge chez 3RCR je pense qui est The Paratroopers oh oui il y avait ses jump wings pis tout ça tu vois que le gars il est sur n'importe qui qui l'avait à TV qui était dans l'armée c'est comme caliste ça fait pas de sens pis c'était proche son uniforme parce qu'il y a une manière d'installer ça ces médailles-là pis un ordre tout un ordre un placement pis tout ça pis les ranks là est-ce que ça grimpe toujours ou un moment donné ça plafonne ça plafonne ben comme plateau évidemment le plus haut c'est un général j'imagine ben c'était officier officier pis est-ce que ça monte à toutes les années est-ce que ça non soit après si t'es non-commissioned officer ou non-commissioned member comme moi genre t'sais soldat caporal caporal-chef tout ça t'es garanti t'es caporal en 4 ans ok après ça c'est tout par mérite soit chaque année t'es une évaluation de ça il prend tout le monde qui est évalué pis il est rank pis toi t'es quoi moi je suis caporal-chef en ce moment caporal-chef est-ce que tu peux être dégradé oui oui ça doit être comme une réduction en paye oui exactement une charge sérieuse de faire quelque chose de sérieux tu peux parle-t-on wow ça doit pas arriver souvent ça c'est souvent ah ouais ça t'est jamais arrivé non t'es un good boy ah mais t'es pas ça fait ça fait longtemps qu'on se tient ensemble pis moi toi Marc Simon les 4 Ben ben si tu veux c'est ça ben 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 il avait parti un moment donné mais les 4 là on a-tu fait des niaiseries ça a commencé à quoi 9ème année 9ème année la première fois que je me suis soulé la première fois que je me suis soulé ever au party chez Ben pis moi je connais pas ça de la quoi j'amène un 26 onces de fireball ok c'est une bonne idée là moi j'essaie de me faire des chums commence à être chaud je suis pas capable de me contrôler marche tout croche pis je dis à tout le monde toi là toi tu rock prends ça toi là je donnais des chums là toi tu me spot le jeune fucké vulnérable hey Chris donne-moi donc donne-moi donc ton fireball il m'aide à finir le fireball je suis pas mal sûr que j'ai volé ta bouteille de fireball ah ben oui moi j'ai fini la soirée face première dans le plancher dans mon homie demande-moi si je veux du fireball à cette heure absolument pas t'en prends plus de fireball oh non c'était du party là la première fois qu'on s'est rencontré oui c'est là moi je pensais que t'as mon chum tu riais de moi je pensais qu'on s'est rencontré avant ça moi pis toi toi tu connaissais déjà Marc sous le nom de no moi je pense back au party aux chum oui ben non ça c'était ben après on s'habillait déjà avec nos drinking hats dans ma tête à la fin de la dixième année ça je pensais que c'était la fin de la dixième année dans ma tête c'est ça je pense pas qu'on s'est ensemble dans la dixième année comme les odd fucking trio mais ça c'était la dernière journée de l'école P3 plus 1 P3 P3 ouais on s'appelait P3 Plantagenet Party Posse c'est ça des vrais winners gang de guérin on arrivait tout le temps avec un nouveau déguisement des parties ou des bas weird qui match le monde aimait ça le monde aimait ça je pense à moins qu'il faisait comme toi la première fois que tu m'as rencontré rien d'autre non non on était une bonne gang pis on a fait des conneries oui fait qu'on se rencontrait tout le temps chez notre chum Simon à Saint-Pascal faisait des feux brûlait des meubles pis on se promenait en boxer sur les meubles pendant qu'ils brûlaient pourquoi elle jouait ça pas aucune idée parce qu'on avait 15 ans pis on buvait on se promenait dans le bois on se promenait dans le bois en boxer j'y allais dans le liquor cabinet à Gary ouais ouais j'y allais voler son alcool on était desperate on amenait des restants de tout parti c'était des restants de bouteilles quand t'as 15 ans c'est excitant et là un moment donné on est au dépanneur moi pis toi Marc je pense à Wendover pis on trouve un petit livre rose avec une espèce de bonhomme dessus pis c'est marqué fancy boy pis c'est comme un agenda fait que là on achète ça pis on dit ben on va on va recorder notre soulage à soir avec les boys pis à chaque heure on va dire qu'est-ce qu'on t'apprait à faire hé ça a dégringolé assez vite 11h Sean sous tête 11h10 la glace dans le fridge est sale escrotus escrotus hé ça c'était quelque chose pis un moment donné on l'a perdu de vue ce petit livre-là oui pis on avait aucune idée où ce qu'il était ça faisait une couple de semaines qu'on le cherchait pis un moment donné ma mère était en train de me driver à ma pratique de football pis elle arrête comme la lumière rouge à Rocklin t'sais avant le poste de police là sur la rue La Porte pis elle dit t'sais t'sais Mark c'est pas bon fumer de la marijuana ben on a ben ouais ouais on expériençait ouais ouais t'sais la meurt avec la pipe qui revola partout pis écoute c'est comme une des on a pas fait ça souvent ben non la seule fois la seule fois que j'avais ben au secondaire pis ma mère elle avait trouvé le fancy boy dans Crack the Couch c'est un petit livre rose elle nous trouvait déjà weird d'avance comme jeune c'est là qu'il s'est retrouvé il s'est retrouvé dans Crack the Couch pis c'est le moment qu'il l'a trouvé c'est la seule affaire qu'elle a bring up c'était ça mais de la marijuana ouais c'est la seule affaire la moins weird qu'il y avait dans le livre c'est la seule chose qui était une surprise pour elle j'imagine c'était pas la free dance au moins oh wow ça c'était bon c'est aujourd'hui on boit pas de bière c'est notre annual Caesar Day pis il est bon celui-là merci chante d'avoir ramassé merci chante c'est bon d'avoir ramassé ils m'avaient fait conduire deux heures et demie dans la plus vague puis ramassé toute la stock puis ramassé toute la stock pour les Caesars ouais mais c'est parce qu'au Whole Foods ici c'est de la malle qu'est-ce que c'est ils ont pas de ils ont pas de name brand c'est tout le temps des affaires comme pas de sel ou comme organique pis ils ont un Caesar Mix ici pis c'est pas buvable c'est pas bon c'est du le Walters Mix là c'est c'est pas que c'est pas buvable c'est pas un Caesar avec du Clamato ouais on devrait on devrait tous aller acheter leur stock pis donner ça aux itinérants comme débarrasse c'est vraiment pas bon bon on peut plus voir ça ici ben je suis bien excité pour notre journée fait qu'on porte nos gilets laits il est sûr que moi pis Martin on a ben il est sûr que moi pis Martin t'on a ils sont beaux toi il est drôle c'est un arbre un sapin de Noël avec une face de trou de cul trisomique comme la mienne ça a l'air d'un arbre trisomique ouais il a de l'air il a de l'air content il a de l'air content ah c'est un sapin c'est des patins pas rapport non pas rapport mais j'aime bien ça avant d'embarquer sur le podcast on écoutait un peu de stand-up de Mike Ward ouais lui il est bon il a gagné le podcast of the year au Gémeaux pas au Gémeaux excuse-moi c'est quoi les Gémeaux des Gémeaux des Gémeaux des Gémeaux c'est pas un signe astrologique c'est mon cas les Gémeaux c'est des anglais les music c'est des music award canadien je pense pas que c'est aujourd'hui il faut que tu fais attention qu'est-ce que tu dis surtout dans l'armée à cette heure aussi je ne penserai pas ça mais oui certain surtout quand tu parles avec tes chums dans l'armée comme tu faut tout il y a eu de la grosse enquête une couple d'années avec le sexual harassment hashtag me too il appelle ça Operation Honor oui vous avez entendu ça c'était des médias bien qu'il puis ça c'était comme des fois il y a des gars qui disaient des affaires déplacées puis puis tu sais des jokes puis whatever il y a eu beaucoup de du locker room talk oui exactement l'armée veut veut pas c'est quoi 78% mâle ah oui j'aurais pensé que ça aurait été plus même chose quand j'ai vu cette statistique j'étais comme oui il y a beaucoup de femmes dans le militaire mais c'est quand même predominant mâle mais quand même 20% femmes oui 20 22% oui c'est surprenant j'aurais pensé qu'il n'y aurait eu moins ça a eu la grosse enquête puis tout ça puis là c'est sorti à chaque année on a des briefs du commandant en disant ok regarde ça c'est pas beau tu peux pas dire ça tu peux pas faire ça ça c'est rendu au point que tu sais ça faut que tu te watch avec tout oui puis dans mon cas être instructeur avec des tu sais des recrues tout ça c'est encore plus dur ben oui j'imagine chaque fois que tu sais tu fais une inspection ou un entrevue avec un étudiant faut que tu fasses sûr qu'il y a quelqu'un de présent faire tu sais te back et hop genre c'est ça c'est vraiment rendu à ce point là faut que tu watch ce que tu dis tu sais tu vois juste dire à un gars que look you're a bag of shit ouais parce que toi c'est dur pour nous autres parce que même tu sais ça fait juste 11 ans que j'étais fort mais 11 ans passés moi j'ai passé le recrut tu te faisais la sacrée j'ai mangé j'ai mangé même des coupilles dans le cul puis tout ça ouais ouais il y a plus de ça à ça t'as mangé des coupilles dans le cul ouais ça c'est drôle tu penses-tu que ça l'a tu penses-tu qu'enlever tout le droit de comme parler avec toutes les couleurs qu'on est capable de parler d'eux puis tu dis un coup puis dans le cul puis ces affaires-là tu penses-tu que ça l'enlève un peu de l'efficacité du training c'est dur il y a un point de vue chaque bord parce que tu penses-tu que c'est l'armée quand même tu veux que t'es seul essayer d'eux peut-être ça ben tu es en formation pour potentiellement aller en guerre puis je veux dire tu veux que tes gars essayent hard des femmes tu veux qu'ils qu'ils je sais pas comment c'est ça mais c'est de mentalité mais c'est ça c'est rendu au point que on se watch tellement comme comme instructeur tout ça que c'est ça on n'ose même pas approcher cette ligne-là ouais ça fait peur mais ça peut devenir un peu dangereux dans le sens où ce que tu diras pas quelque chose qui a besoin d'être dit exactement parce que tu sais pas comment le dire avec politesse exactement fait qu'à la place de courir la chance de offender offenser quelqu'un offenser quelqu'un tu vas juste pas le dire puis tu vas juste comment tu vas à la tombe comment je peux dire si tu as le temps d'aller voir ton boss ou si tu prends le temps d'aller le voir c'est loin pour cette raison c'est ça quand ça tu sais ça vient à ce point-là tu tiptoe around ou comme tu sais tu dis ok attends ici je vais voir mon boss et puis si je peux dire ça tu sais je peux-tu dire à Ryan que c'est un nostril truc de cul s'il vous plaît Ryan Private Ryan c'est encore plus sûr pour moi parce que oui je suis un truc de cul c'est naturel pour moi d'avoir ce vocabulaire je me watch encore plus pour revenir à la comédie comme Mike Ward s'est fait actionner pour sa joke du petit Jérémy puis toi tu l'as entendu cette joke là c'est quoi cette joke tu peux le dire ou non je peux on peut vous dire c'est quoi le principe de la joke c'est que le petit il est malade puis il est supposé de mourir il était avec le Make-A-Wish Foundation ok puis il s'était rendu 10 ans plus tard après qu'il avait fait son Make-A-Wish il avait été voir le pape puis il dit il ne meurt pas aussi la prochaine fois que je le vois je vais essayer de le naïer quelque chose comme ça ouais c'était plus long que ça ça joke on l'écoutera tout à l'heure ouais mais il s'est fait actionner parce qu'il a dit une joke on stage mais moi je me demande est-ce que c'est fair quand tu fais du stand-up ou tu fais de la comédie de dire n'importe quoi parce que tu essaies de faire une joke mais c'est que le monde il faut qu'il sache que c'est une joke c'est une joke mais un stand-up je veux dire le gars il ne se promène pas day-to-day puis il chie du monde c'est un show puis il n'y a pas des enfants on s'entend ouais exactement c'est un show le monde je ne sais pas tant qu'à moi c'est une joke la société s'en vient un petit peu trop sensible à ces choses-là exactement c'est plate je pense que Jess parlait ça et tout c'est un good old boy puis il est heureux c'est de même tant qu'à moi c'est ça on s'éloigne trop de ça oui on perd un peu de quelque chose on a mangé des claques on a mangé des claques t'es pas le seul check-moi aller ben normal moi Gary qui est capable d'entendre des claques oh Gary ton père ça c'est un homme c'est un autre tough c'est comme Jazz Ballad Mario Mario c'est un tough ça c'est un manly man ben oui no fucks given on a eu du tough love tu t'aimes me souvenir on arrivait chez Sean puis là la porte de garage elle l'ouvrait tranquillement puis tu voyais les pieds à Gary puis là ça l'ouvrait tranquillement il me faisait part jamais de Juliette sur le corps puis il naît son petit chien un petit pomméranier Chanel puis là la porte arrivait égale au chien on était comme tabarnak c'est ce qui me fait peur il a eu juste lui au monde c'est ce qui peut tienner un pomméranier pour avoir de l'air badass Sean c'était la première fois qu'il avait rencontré Simon oui parle bien fort ton chum Sean non il est chier direct c'est même pas comme il me prend un cède ou quelque chose de moi il me disait non c'est un caliste parle donc bien fort ton chum une fois j'étais en avant du garage avec toi puis ton père puis j'expliquais comment est-ce que je m'en venais dans le grêle puis la grosse pluie puis j'avais de la misère à voir en avant puis j'avais de la misère à exprimer ce que je feelais quand je drivais puis le gros silence là Gary regarde Sean c'est ce qu'il dit ton chum il comprend pas ton histoire mou the best the friggin best la fois que tu voulais aller dans le hot tub puis Gary te l'avait dit Martin tu t'en vas pas dans le hot tub oui oui ça c'était mon c'était pas mon going away party ça c'était ton going away party oui 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 on voulait aller dans le hot tub puis lui il voulait rien savoir c'était en 2014 ouais on avait fait un party on allait de chez vous on avait apporté une keg de Castle Brew Castle Brew ouais la Golden Reel hey Sean ouais flippe ton mic à l'envers que ta corde soit t'aime pas ça ben c'est parce que le son va être meilleur comment je fais ça comme ça non mais ton mic arrange moi ça faut qu'il pointe faut qu'il pointe vers le bas je comprends pas oh qu'est-ce que c'est que c'est ça là salut what is this concussion je m'excuse ça sent mieux ça ouais ok nice very good bon ben aujourd'hui à la visite on a Sean Edwards je pense que ça sonait comme ça on se parlait de ça on a eu du feedback hier d'un écouteur ouais ouais de où Bob Bob Sauvé de Wendover puis il dit Bob de Wendover qu'il aime bien le show puis tout mais il aimerait ça avoir du vidéo mais j'ai dit je l'ai dit à Chris j'étais supposé de faire quel épisode jamais j'étais supposé pour le Winter Classic ouais j'ai pas venu à bout moi et Chris on en parlait avant le temps puis on disait ouais je vais amener ma caméra c'est un gars de production télévisuelle moi c'est assez up comme du monde mais non c'est vrai je pense qu'il manque ça oui en étant voir tu sais être capable de vous voir puis les expressions tout ça je pense que ça serait le fun surtout un setup comme ça tu sais beau tout ça avec la vie j'ai vu la coupe de cheveux LED à meurtre que je parlais d'eux je l'ai vu sur le Facebook post qu'il y a eu après tu venais à bout de dormir après avoir vu ça ça a pris un bop une chose qu'est-ce que je t'ai pris qu'est-ce que c'est t'as pas écouté le podcast ben je l'ai écouté oh what the fuck j'ai écouté le podcast ça m'en venait un matin j'avais apporté une photo de David Beckham puis j'ai dit je vais avoir cette coupe de cheveux là Jesse pourquoi tu voudrais avoir cette coupe de cheveux je sais pas moi je regarde ça c'était cool ben t'as vu qu'est-ce que ça a donné ça a donné que t'es rentré ça me tentait de te cliquer dans la face comme une balle à soccer tu méritais cette coupe de cheveux tu méritais ben bon mon nostie je t'irritais comme si t'étais irritant ou je méritais avoir ça tu méritais ouais tu mérites si tu viens à quelque part puis tu demandes je veux la coupe de cheveux à David Beckham tu mérites qu'est-ce que t'as eu tu sais au moins il rentre puis il dit je veux avoir la femme à David Beckham tu sais au moins tu viens-tu quand Simon est arrivé avec une nouvelle coupe de cheveux puis il était tout fier puis là je dis hey Simon c'est comme what the fuck man tu t'en vas dans l'armée il est comme non tu viens t'as la coupe de cheveux pour un buzz cut un buzz cut ben non c'est comme quand on t'a jeune ok ben moi je m'en remet ok Simon qui arrive avec sa coupe de cheveux d'armée il voulait je sais au début Simon il voulait rentrer dans l'armée il voulait être pilote oui c'est vrai il voulait être un fighter pilot ouais puis qu'est-ce qu'il avait il a perdu l'intérêt je sais pas si il a fait le test il a pas venu à bout ou quoi mais c'était tout le temps son rêve c'était d'être pilote c'est quoi cette histoire-là pour être un fighter pilot il faut que t'aies les bras droites comme faut que t'aies comme j'ai jamais entendu j'ai jamais entendu non je sais que peut-être ta vision parfaite peut-être ta vision parfaite puis tu sais faut que tu passes tous les tests les bras droites d'où sais t'as entendu ça j'ai déjà entendu ça j'ai entendu les bras droits t'as des bras spécifiques qui a des bras crush t'as des bras crush ben comme c'est là oui comme t'es ben niaiseux ça c'est le vote que ton chandail c'est un crop top est-ce que tu l'as mérité ta coupe de cheveux on devrait faire ça à un moment donné genre où c'est que moi je te coupe les cheveux toi t'es coupe à lui puis lui il m'es coupe ben c'est parce qu'on parlait de bâtir la confiance pis je pense que si tu fais quelque chose de niaiseux comme tu t'habilles en tata pis tu te forces à aller te promener avec des culottes avec des fleurs dessus ben automatiquement ça va bâtir ta confiance parce que tu te forces à faire quelque chose de friggin weird pis là la prochaine fois que tu vas sortir à bien normal ben tu vas être plus confortable avec toi-même fait que moi pis Chris on pensait pourquoi qu'on se donnerait pas une coupe de cheveux sans autocouper les cheveux moi je te coupe tes cheveux tu coupes les miens ben on voit que ça donne gros silence je suis allé comme ça te fait quelque chose ah vous autres vous pouvez le faire moi je vous joindrais pas à ce part je t'ai shamed un pénis en derrière de la tête hey on parlait de pénis je rentre à job le lundi matin avec un pénis dans le derrière de la tête pense pas que ça va marcher trop fort coucou les gars en parlant de pénis tout à l'heure j'ai vu il y a un c'est une petite colline j'aime ça c'est pas les pénis mais l'affaire tu peux aller online pis faire livrer un giant cardboard dick anonyme chez quelqu'un ou tu peux order une boîte remplie de pénis en cardboard chez quelqu'un pis tout à l'heure on devrait le faire non comme la boîte est faite en là non la boîte tu l'ouvres quelqu'un pense pas que c'est quoi j'ai reçu un cadeau tu l'ouvres pis c'est juste plein de pénis cut it out une boîte remplie de pénis ou un verre de bière ça s'appelle ship a dick ship a dick on devrait le faire à Simon dans le temps qu'il écoute l'émission on est comme I guess que j'ai une boîte de pénis qui s'en vient le pire c'est qu'on le fait pas il attend à chaque jour il va à la mer pis il est comme aujourd'hui aujourd'hui je vais aller à la boîte de pénis ça arriverait jamais tu peux faire livrer un bouquet de pénis il y a comme un miroir j'aimerais ça rencontrer la personne pull it up ouvre ton safari ship a dick penses-tu que comme ce gars-là il était il était un un investor pis il est comme this is my business proposal ben moi je pense ça va marcher ship a dick ils sont arrivés d'avoir notre argent dans comme 5 minutes the real mail bag of dicks mail a bag of dicks mail a bag of dicks oh i have a bag of dicks ok c'est legit ils ont des gummies des bonbons non non ça c'est dicks by mail moi je ship a dick qu'est-ce que c'est d'autre l'autre était legit il y avait des produits des bonbons celui-là regarde le verre de bière ça ouais c'est genre comme une boîte de carton avec des pénis en carton oh ouais c'est 9 piastres c'est 99 c'est une bargain c'est une bargain c'est une bargain check ça à 25 piastres pour avoir un custom message oh pauvre Simon vient juste de me donner son adresse oh nice ok how about qu'on lui fait livrer les deux lightsabers en forme de pénis comme ça quand on va aller le voir là-bas on va pouvoir se battre avec c'est-tu des legit lightsabers Simon vient de m'envoyer sending me an invitation to your wedding lol oh no 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 an invitation to a cardboard dick party bitch the dick the schwartz oh our glitter space balls ah oui space balls c'est bon tu sais cet acteur-là qui a fait Mel Brooks no Darth Vader là-dedans il l'appelle oh c'est pas Rick Moranis ouais il a couillé lui après que sa femme est morte c'est ça que c'est ouais je pense que sa femme est décédée il faut qu'il était partout ce gars-là ouais c'est bien bizarre c'est honnêtement comme c'est juste vraiment un pénis découpé de carton ouais ouais il a zéro comment à 12 piastres le gars là il est là dans sa petite cuisine en train de découper des pénis dans du carton puis envoie ça au monde pour 12 piastres or clique dessus lui le Père Noël check le tagline c'est quoi le tagline he's making a list and he's spanking it twice oh ah ça c'est du marketing ça vient même avec un shitty santa hat with attached beard envoie-y ce gars-là c'est un marketing genius c'est smart ouais ship a dick anyways checkez ça shipadick.com puis si vous demandez mon adresse ben un gros fuck you je te le donne moi ship a dick il est en train martin il est en train de l'envoyer à ce monde oh ouais je sais pas s'il a ship a toi c'est le même t'appelle ça Pierre toi ouais non il y a deux c'est comme sa blonde Marie-Pierre there we go ah c'est d'acheter j'aime que t'aies ajouté le Pierre ou c'est-tu drôle ça le de Noël ou on devrait vraiment lui envoyer une boîte remplie de pénis juste une boîte de pénis une boîte de pénis je sais pas j'aime l'idée de shitty hat ouais with a patched beard mais dicks in a box 14.99 c'est une méchante bargain hey he's gonna have dicks for days we're overloaded with small dicks hmm bon pourquoi c'est le fun faire ça c'est pas tu te souviens-tu j'avais envoyé une carte de Noël à notre ancien partner Scott j'avais découpé j'avais imprimé une photo d'un pénis puis je l'avais collé dans la carte de Noël puis j'avais juste envoyé ça chez eux juste dommage puis ça a pris genre un mois avant qu'ils l'aient Noël t'a passé la neige était fondue c'était comme le 29 janvier il était après coupé de l'ordre dehors il a soit une carte de Noël avec un pénis de death bon c'est beau c'est beau ça puis c'était un micro dick c'est qui qui m'a envoyé ça ah c'est mon employé ah c'est fun ça ben au moins j'ai pas pitié une chaise j'étais un ex-employé à ce temps-là je me souviens une fois là on se promenait dans le corridor puis tu t'avais fait dire que tu t'avais fait picher en doigt du high school je sais pas qu'est-ce que t'avais fait ouais c'était mon last strike que je me souviens fait qu'on se promenait dans le corridor tu bountis à une balle de basket puis tu gorachais ça dans les fenêtres de la bibliothèque bon puis là tu sais la madame de la bibliothèque je m'ai fait banner de la bibliothèque c'est ancien je pense que t'étais présent pour oui t'avais plus le droit d'aller à la bibliothèque j'avais plus le droit d'aller à une bibliothèque à l'école ça fait pas de sens en parlant de la bibliothèque il y avait une petite section qu'on se faisait j'ai porté des lunettes jusqu'à ce moment-là parce que tu marchais dans le corridor puis là je te vois tu cognes dans la fenêtre t'essaies de me dire de quoi mais t'as les deux yeux t'en as un droit et l'autre il se promène c'est-tu de bord à l'autre comme un oeuf coulant un peu je suis là je suis crampé crampé puis je suis pas capable de fucking comprendre qu'est-ce qui se passe là tu t'enrages dans la fenêtre coudonc tes yeux man tes yeux il est comme ben oui ça fait ça quand je regarde à travers une vitre ou dans un miroir j'avais un lazy eye quand j'étais jeune mais là ils sont corrects tes yeux ouais mais j'ai porté des lunettes pour 10 ans pour corriger mon lazy eye comment ça fonctionne cette technologie je ne me demande pas je sais pas à l'heure c'était juste pour renforcer like the muscle je ne sais pas s'il y a un muscle quelque chose de même mais j'ai porté des lunettes pour 10 ans puis après ça là t'es correct ouais t'es corrigé mais là si je regarde à travers une fenêtre ou dans un miroir aussi une réflexion ça fuck mon oeil puis mon oeil il s'en va tout croche par la gauche t'aurais pas pu être un pilot non parce que tes bras sont croche je n'aurais pas été un pilote ça c'est sûr il regarde à travers du cockpit et là il s'en va tout croche à gauche là il est tout croche but his arms are straight but his arms are straight c'est ça comme je vois double quand ça arrive ça je vois honnêtement je serais un pilote puis il y aurait un target il y aurait deux tu sais là quand je dis que t'es un assaut c'est pas je dis ça parce que c'est le fun à dire le monde il me dit tout le temps mais t'es un pêteux de coche tu sais là quand tu joues au badminton avec mon frère oui compte dans l'histoire je m'ai fait banner de l'équipe de badminton compte dans l'histoire on n'a pas besoin de nommer de nom non mais quoi l'histoire mais il y a une raquette qui a flyé oui oui mais c'est à cause que moi et ton frère on était assez pour l'équipe de badminton ensemble vous dominez on était on était actually vraiment bon puis le coach au temps de badminton c'était pas un fan de moi la choune il m'avait déjà coupé de l'équipe de basket ah ouais tu t'es en souviens de toi on était supposé jouer cette année ensemble ça aurait été en 10e année j'aurais joué mais il m'a coupé à cause que il m'a aimé pas fait le fun de badminton puis actually en parlant de ça il m'a kické out de sa classe d'anglais au point qu'il a fallu je switch j'allais lui faire j'allais dans une autre classe d'anglais comme il m'aimait vraiment pas anyways moi et ton bas on try out pour le badminton team puis lui ils pensent qu'il est drôle il est comme ok mais tu vas try out tu vas jouer contre l'équipe c'était les meilleurs qu'il avait ça moi et ton bas ok whatever on leur fout une crise de volée comme on les a dominés au point t'sais comme ok regarde t'as pas le choix à accepter puis à la fin du try out puis c'était le first try out je pense qu'il y avait une couple de journées de try out puis il me dit non you don't have what it takes that's it ah beau call yes t'as gorroché ta raquette je pointe ma raquette de badminton je te crée ça dans le coin top du gym je te smash ça partout oh wow un beau maudit mais il m'avait c'est ça comme faut que tu penses il y avait ça il m'avait déjà coupé l'équipe du basket même si j'avais joué l'année d'avant puis tout ça comme c'était j'ai parlé sur l'autre épisode comme quoi que j'étais un jeune awkward au high school t'sais là j'étais tout moi tu j'étais awkward mais j'étais poigné j'étais pas bien dans ma peau je pense qu'on a tout le temps reléé sur ce point peut-être ça on était moi tu j'étais awkward j'étais un gars pas gêné mais comme t'sais awkward un vrai teen ouais exactement mais ma première game de basket t'sais moi j'étais tout fier moi le basket j'aimais ça ma première game on s'en va à rocklin à l'escal t'sais à l'escal il y avait un paquet de chicks pis c'est bizarre j'oublie mes shorts tu connaissais le monde de l'escalade j'oublie mes shorts de gym bon faut que j'emprunte la paire de shorts à quelqu'un sur tes têtes ben non mais il arrivait au-dessus de mes genoux au-dessus de mes genoux t'sais ah c'est comme Larry Bird surtout toi qui étais un wigger oui mais là je m'assis sur le bain sur une fucking gum j'ai mes shorts comme 4 pouces sur le-dessus des genoux ça c'était illégal au high school les filles qui portaient des shorts courtes de mâle pis j'avais une gomme stockée dresse à craque de fesse embarrassé ben raide d'estime toi t'as essayé à te jouer d'enfance mettre une nulky tout le temps ben je t'étais direct là tu t'as poigné premier game de basket ever oh boy on a joué une année ensemble par exemple on a joué une année je pense que c'était mon année senior en douzième ouais l'année que j'ai pas joué j'étais benché t'as benché toute l'année ben oui si j'étais pas bon man j'étais ben trop awkward mais c'est ça le piss c'est que t'étais actually bon ça rue pas mais t'étais trop trop gêné gêné niaiseux mais t'as joué t'as pas joué t'as pas ben oui j'ai joué à un moment donné il dit ok Chris tu commences avec telle personne telle personne pis là je suis comme yeah c'est mon shot t'es comme nice t'étais super là je commence à jouer pis je suis actually dedans pis comme je pense que ça allait bien je pense pis là il avait fait ça par erreur ben oui il siffle pis là Chris tu fais sur le court ben là tu m'as dit de commencer non 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 c'est gore qui s'en va jouer s'en va de là s'en va de là fait que là j'ai joué un gros 30 secondes ouais that's it ça c'était ton ben c'était mon highlight c'est le highlight de moi l'année t'es plate à cause t'étais bon t'étais vraiment bon j'étais juste moi exactement t'avais pas de confiance en soi pas de confiance est-ce que t'es pourri je vais retourner dans le temps pis me donner une tape dans la face with you man souvent moi je vais retourner dans le temps pis me dire Chris déniaise déniaise t'es école man focus fais que c'est ta affaire that's it ouais ouais mais je pense qu'on est tous correct aujourd'hui ben oui ça fait partie ça fait partie du processus ouais c'est ça juste pour confirmer c'est ça que t'as payé pour une astille boîte de pénis en carton ouais ouais mais là ça coûte du shipping pis j'ai envoyé deux choses j'ai envoyé The Jolly St Dick pis Dick in the Box ah t'as envoyé deux les deux pourquoi c'est moins drôle d'envoyer deux c'est-tu moins drôle t'as-tu offset ça c'est encore plus drôle il ouvre le premier pis il y a comme ok la joke est drôle pis le deux jours plus tard il y a un autre qui doit être plein de pénis ah t'as mis t'as mis t'as mis des note cards Joyeux Noël mon esti pis le Dick in the Box ça dit juste pour toi c'est cute hein oui very thoughtful ben Joyeux Noël c'est moins ça vient de ça vient de les trois mais ça vient de nos c'est lui qui a payé pour tout là mais je vois I'll take a little bit of credit tu m'allèterais Cesar tantôt Sean tu veux pas voler le crédit pour ça c'est peur c'est peur il y a-tu d'autres il y a-tu d'autres choses de même qu'on peut shipper drôle je sais qu'à un moment donné il y avait quelque chose qui s'appelait c'était I'll draw a cat for you so tu lui envoies tu le payes le gars pis il t'envoie un chat qu'il a dessiné c'est catène c'est pourri c'est lait au bout mais le gars il dessine un chat pis te l'envoie comment d'argent que quelqu'un fasse ici tu sais comme tu vois ça c'était des même des kickstarters pis c'est des des idées stupides ben regarde qu'est-ce qu'on vient de faire qui marcheraient jamais ben on vient de le faire on dépensait 43 piastres on peut le faire on peut le faire quoi qu'on commence pas ship a slap on pense à des conneries quoi qu'on commence pas un podcast pis on parle des niaiseries qu'on a fait ouais ouais on devrait commencer ship a payé pour par exemple ship a slap dot com ship a slap ben faut que tu fasses certain que le gars il est là mais le postman cogne à la porte c'est le postman qui donne une claque je sais pas je sais pas on peut-tu faire une deal avec Canada Post ça finirait pas bien cette histoire je pense pas que ça marche ça ou ben sur Uber Eats on part notre propre compagnie pis on met ça sur Uber Eats pis à la place de délivrer du manger tu délivres quelqu'un qui vient de donner de la marde tu manges de la marde par quelqu'un il te rip apart il te rip apart jusqu'à terre tu broies pis là t'en as eu ton plein 45 pièces j'aime ça pis ça va tu ta confiance souvenez-vous quand on se promenait dans un corridor avec des gains pis on se slapait dans la face oui I challenge you to a duel pis là on se donnait des tapes on avait vu ça sur un épisode des Simpsons je pense que oui t'es niaiseux quand t'es came je t'avais fourré une claque une fois too much astuque tu voulais me tuer après c'était quoi ça Mark il choque pas ben ben mais contre ses propres chums il était enragé pis c'était comme joke non c'était c'était quoi c'était Night of the Roxbury up top very nice pis là il fourrait une claque à la fin ah oui oui pis on avait fait ça pis je t'avais actually fourré une claque tu voulais me tuer on efface c'est un bon temps de parler de la fois qu'il voulait me tuer moi pis j'avais même pas rien fait ben ça c'était à chaque jour pas mal ça arrive assez souvent fait que on était un pari chez vous pis je pense que tu me donnais la main c'était nous trois ben il y avait Simon Simon t'a crash je pense que Simon était là je pense que c'était juste nous trois juste nous trois non pas mal certain faudrait demander à Simon faudrait une fois qu'il reçoit sa boîte de pénis mais toi tu me blâmais d'avoir pitché du popcorn partout dans la maison pis là je me disais ouais on se dit c'est pas moi là tu t'es choqué contre moi on s'est wrestlé à terre pis là Sean il vient enragé ben par wrestling c'était Nove qui me ferait de voler je m'ai battu quatre fois à ma vie pis trois fois sur quatre c'est lui qui me ferait de voler pis là toi tu te lèves tu te mets le genou dans sa face tu vas rester tranquille Nove ta barnaque ok Sean ok on bougera pas de tête je prends tout le temps pitié pour le gars t'sais comme quelqu'un qui se fait bully ou quelque chose à moi m'a tout le temps pitié c'était pas du bully non je sais j'ai mis pas de monde deux chums qui se battent mais c'est comme le underdog ou comme t'sais le gars qui est comme t'sais il est vraiment juste pas capable je vais tout le temps mais ça c'est signe d'une bonne amitié quand tu peux être comme tu peux wrestler pis là tu te bats un peu pis là ben oui un heure plus tard c'est tout correct t'sais t'sais des histoires d'aller se battre il y en a rien qu'une qu'on a toi pis moi c'est jamais battu je te connaissais même pas encore je venais juste rentrer non on s'est jamais battu mais on s'en allait on pensait qu'on s'en allait se battre avec un gars qui parlait dans notre dos on pensait qu'on s'en allait se battre anyway on arrive là pis le père du gars est Pauline dans l'entrée fait qu'on tourne le bord pis on commence à s'assiner moi pis lui pis on finit par se battre pis il me garage un banc de neige il me plante la face dans le banc de neige fuck you mon tabarnak le lendemain t'as encore des bons chums l'affaire avec Noves c'est ça il y a du c'est du retard strength est-ce que t'es fort un peu mais tu sais même pas que t'es fort t'es fort en nostie ben oui au gym si t'avais de rentrer t'avais de rentrer des bacos pis des t'sais jamais ça mais si tu voudrais tu pourrais je me suis jamais jamais battu pas une fois non je pense pas t'as mangé t'as mangé un méchant coup point dans la face un moment donné c'était où ça sentit d'or au party chez le grand le farmer Mainville Mainville c'est ça le DJ il avait perdu son case de CD t'as pensé ce tatoué non non pis là il se promenait c'est qui le gros tata ouais il se promenait pis il mumblait comme pardon mais c'est là moi je dis regarde le gros tata là pis là il commence à crier après moi c'est qui le gros tata c'est qui pis là il me fucking punch je m'en souviens je m'en souviens de ta face le lendemain il sort il sort de la tante pis il a l'air de quasimodo il sort pis il nous regarde au-dessus de son épaule hey man l'oeil le gonflé on dirait qu'elle avait une deuxième tête sur l'épaule mais je l'avais traité de gros tata c'est qui le gros tata c'était la seule fois non il y avait aussi une danse à rocklin j'étais intéressé dans une fille pis ça c'est la même fille qu'on s'est battu pour qu'on s'est rencontré oui t'as raison première fois qu'on s'est rencontré on s'est battu pis un autre gros dude il était intéressé dans cette fille-là pis finalement il a décidé que pour régler son problème ben il était pour me coller c'est une fois il a mangé un coup de poing mais l'affaire pour vous comprenez c'est comme tu sais tu dis il est comme retardement fort ben il mange un coup de poing pis un gros sourire dans la face c'est ça exactement comme s'il voudrait donner des volets si tu voudrais donner des volets il serait capable mais tu veux pas tu pourrais faire comme Homer j'aime ça pis te leur faire frapper jusqu'à temps que le gars il vienne fatiguer pis là tu te pousses c'était comme tu t'en souviens le tournoi de tournoi de boule pour une boule oui on avait joué chez Sam oui comment tu avais ça le boccey boccey il garrachait ça au bout de ses bras ben oui on s'est rendu en finale juste à cause que Noves il pognait la petite boule pis elle crissait le plus loin qu'il pouvait sur le monde il essayait de pitcher leur boccey ball pis il arrivait même pas proche c'est-tu cliché ça je sais pas ben je sais pas ça a marché pis là Noves il pichait ça c'est vrai ça revolait c'est une bonne tactique ça a marché on s'est rendu en finale après ça on était juste rendu trop chaud j'imagine ça c'était c'était un bon party t'étais-tu là toi ben oui j'étais là c'était quoi notre je pense que je suis avec Simon c'est ça qu'on a perdu c'était pas les trompes de Fallop oh shit j'étais avec vous autres j'étais dans votre tour pis pour le monde on s'appelait les trompes de Fallop parce que c'était un fundraiser pour un autre chum qui avait le cancer des testicules ça fait encore moins de sens ben non le cancer des testicules ben oui ça fait du sens tournoi de boule pour une boule c'était sharp ça c'était vraiment sharp c'était une très bonne idée moi je Sean le monde qui sont dans son sac d'amis pour toi là ce monde là comme moi pis Mark là on est tight mais avant on essayait de rentrer quelqu'un dans le groupe toi t'aimais pas ça j'étais le bouncer t'étais le bouncer c'est comme je t'accepte ou je t'accepte pas pas tout mon estime j'ai un de mes chums du collège qui vient nous voir pis là on commence à wrestler à terre pis moi je sais pas pourquoi pis lui il décide que c'est une bonne idée de te faire un wedgie pas une bonne idée pas une bonne idée j'ai jamais revu le gars après toi je te connais pas je te connais pas essaye pas de me donner un wedgie s'il vous plaît s'il vous plaît tu vas le rire Mark t'as-tu encore une cicatrice dans le dos de la fois qu'on t'a traîné dans le bois non non on l'avait-tu traîné ici il avait tombé sous mon dans le bois au party des jumeaux quand on avait 15 ans on se faisait appeler grec grec je pense qu'on s'en va donner ce nom là c'est pas grave tout le monde nous appelait cric crac non y'a pas personne qui y'a pas assez hâte dans le bois pis il fallait le sortir du bois pis on l'avait accroché dans des branches y'a pas assez partout ben oui pis y'est pas réveillable tu fais-tu ça encore? on a parlé hier sur le podcast mon bachelor party en Montréal oh my god ok t'sais là comment weird que c'était ça c'est pas weird c'est arrivé plein de fois à dos après ouais mais c'est ça c'est pour ça que je pense qu'au début on pensait Chris est-tu fait droguer pis tout ça c'était une des premières fois que moi je pense que oui que moi je suis capable de m'arrêter mais là tu l'as fait je sais que c'est gênant comme histoire mais peux-tu s'il vous plaît compter ton histoire de de l'ambulance je connais-tu ça laquelle il y en a deux il y en a-tu deux ah non ça c'était le bachelor à Trevor compte donc fait qu'on s'en va pis oui j'ai la tendance de tomber endormi hard comme pas réveillable fait qu'on sort on s'en va un souper tout est beau après ça on s'en va au nightclub il y a du bottle service j'en boue j'en ai assez je m'en retourne à l'hôtel je suis plus capable je suis comme bon moi tu t'es rendu à l'hôtel c'est too much fait que là j'arrive à l'hôtel je monte à notre étage j'essaie de rentrer dans notre chambre d'hôtel on a comme la presidential suite on est comme 14 gars qui restent là mais il y a personne là 14 gars dans une chambre ouais c'était une maudite grosse chambre pis là c'est cool pis la porte est barrée je peux pas rentrer fait que je décide bon ben je vais m'installer ici tu vas prendre une petite nappe dans le dans le lobby dans le lobby de cet étage là je me réveille un peu de temps après je sais pas quand est-ce je suis dans une civière dans le lobby dans le lobby de cet hôtel là là le paramédic il me regarde il me dit tabarnak t'es debout ça c'est quoi c'est le staff qui t'ont trouvé là sous mort ou c'est un tchat il y a quelqu'un qui a essayé de me réveiller du staff ça a de l'air pis après ça ils ont juste appelé les paramédics pis là je suis comme ok les boys je m'en vais juste me coucher mais je m'en vais me coucher ah c'était comme mon bachelor party c'était quoi c'était où après le resto à la fin du resto on a même pas été au bar encore ouais c'est ça pis c'était à la fin du resto pis t'étais sous mort ils tombaient à terre dans le trafic ben oui l'ortie pis Vince fallu qu'ils charissent back à l'hôtel pis qu'ils traînent avant ou après qu'ils disparaissent les deux boys oh les ouais petit jab ouais ouais tu tombais pis il fallait te charrer du resto comme on venait de finir dessus vous parlez de mon histoire mais là vous voulez pas rentrer dans l'autre c'est quoi l'autre histoire non non on peut pas rentrer là dedans c'est-tu quoi pas compliqué si on s'en est obtenu pis les autres tétrogénés sont pas rentrés ils ont tourné de bord c'est pas compliqué ben c'est pas de l'heure font tout à l'heure ben ça les fait pas paraître ah ok on a pas besoin de parler de ça c'est ça ben fuck you non fait que là les paramédics ils m'ont emporté à l'hôpital pis là la docteure elle m'examine et comme qu'est-ce qu'il y a de wrong elle est comme ben on peut pas le réveiller ben il est correct ben il fait juste dormir là je suis comme ben allez-vous me ramener à mon hôtel comme non sorry pis il fallait que je paye un cab pour retourner à l'hôtel pis une couple de semaines plus tard je reçois un bill de santé Québec merci merci un bill de santé Québec moi tout oui Maxime ouais on regarde ça tout de même non ok c'est censuré aujourd'hui ouais hein tu as rien à te cacher on a trop d'histoires quoi que j'ai mangé une crisse de volée Maxime t'as mangé une crisse de volée t'en as mangé une coupe toi une coupe ben ça qui arrive ça là j'améritais Maxime j'améritais il y a une coupe que j'ai mangée après ça que j'essayais juste défendre les chums moi j'ai été victime de bullying une fois dans ma vie pis mon chum Sean ici il a su à propos de ça trouve le gars sous ben raide à une gas station pis il veut une ride tu prends pas de dents non ben c'est pas vrai ok hey come on notre podcast consiste de hey tu te souviens non non ben il décide de le ramasser pis le driver ok je drivais pas j'étais dans le véhicule c'était pas mon idée je vais commencer avec ça mais oui continue ben c'est toi qui étais là je sais pas moi c'est quoi l'histoire on a ramassé le gars pis c'est ça je savais qu'il causait de la merde pis so le gars qui drivait je m'en signerais pas c'est qui pis ça on le ramasse pis en passant il nous envoyait chier au début il nous envoyait chier à gas station je dis c'est qui ce gars là c'est ça pis là finalement je sais c'est qui c'est finalement on va te donner une ride on va te ramener à Wendover on a ramassé le gars pis là qu'est-ce qu'on lui a dit on dit ah faut juste qu'on y aille à Saint-Pascal faut juste y aller voir un chum vite fait pis pis après ça on va te ramener à Wendover so là on lui dit mais tu peux pas être présent quand on va voir le chum si faut que tu sortes ici si on le crissait sur la droite de la veine pis ben on l'a laissé à Saint-Pascal mais t'as mangé un esti de volée après ça ben non j'ai pas mangé de volée après ça ben oui son chum m'a trouvé Alfred pis il m'a crissé à la terre il m'a pas fait rien de même c'est quitte pis ouais on est encore tout vivant un peu poussade young and dumb ouais ouais tout ça parce que t'as voulu me backer ou Simon Simon n'a mangé Simon n'a mangé pis il m'éritait jamais c'était ça le pire avec Simon quand est-ce que ben la fois tu l'as mentionné sur le podcast avec Charrette je pense ouais il a mangé la poutine là il y avait la fois quand on avait été à l'aventure je sais pas si vous autres vous étiez là pis on a retourné on était au chalet JP pour la fin de semaine pis on disait ah regarde on va aller à l'aventure pour la soirée pis tout ça c'était moi Cowboy JP Lurti Simon tout ben lapis je suis pas sûr pis anyways on a retourné dans la chambre de bain pis on a une couple de boys pis il y a deux autres gars dans la chambre de bain pis un gars qui porte sa tuque sur le JP comme Christian Baltic pis comme tu sais juste en jokin pis tout ça pis le gars il est en beau calice pis tout ça mais à la place d'aller après JP il se décide qu'il va pogner Simon pis qu'il va le smasher dans le comptoir aïe 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 wow ça ça fait mal sauf Simon c'est ça il a mangé un comptoir dans la face calice l'aventure ça l'était dans le temps c'est encore là c'est fermé ça je pense ça a peut-être dur anyway sur moi je pogne le gars je le crisse dans le urinal mais je le tiens là pendant que je le tiens là il me fout des coups points dans la face anyways pis le cowboy il rentre 5 minutes plus tard tout est fini je m'en occupe je m'en occupe en beau calice il pogne il arrache la porte de la chambre de bain il l'arrache de ses peintures pis il commence à jouer de la guitare avec c'est bien beau cowboy mais ça a fini 5 minutes passées c'est fini anyways pis finalement on se fait crisser en doigt du beurre pis on se dit mais là c'est Sponzo qui a commencé la bataille pis finalement ils nous disent ben ouais c'est les dealers de la place ah ouais ils sont liésés avec les dealers de la place pis anyways c'est beau les boys c'est Simon qui mange la volée pis qui a jamais dit un mot pauvre Simon la vie est pas juste on parle de l'histoire de bataillage pis tout mais tellement pas bataillage nous autres non pas en tout t'as juste des jeunes fucking bouffons ben ouais exactement souvent c'était le monde qui savait pas comment nous prendre pis pensait qu'on riait d'eux autres tout ça mais dans le fond on avait juste du fun sarcastique au bout ouais ben y'a ça et tout ben y'a du monde qui catch pas sur notre sarcasm ouais c'est ça surtout Simon Simon se prend mal de paix de la guerre le sarcasm mais ouais ah ouais lui ça c'est le king du sarcasme L king j'ai hâte de le recevoir sur la visite j'ai hâte de le voir point final ouais ça fait 5 ans 5 ans qu'on l'a pas vu la dernière fois qu'il a descendu c'était pour son cours à Montréal ouais je sais même pas si toi t'étais autour oui j'étais autour ouais ben c'est ce fois-là qu'on a déménagé sa belle-soeur oui je pense où est-ce qu'il me l'a fait se souvenir l'autre fois toi t'étais-tu là Martin non en tout cas on déménagé à sa belle-soeur pis les boîtes venaient de plus en plus petites là on est en élévateur on se regarde comme t'sais un une boîte à souliers l'autre t'as comme une fucking ça pour une boîte avec les nex il est comme sacrément la prochaine boîte c'est quoi un paquet de gommes tabarnak fuck t'sais quand tu move le monde pis ils sont tellement pas organisés t'arrives pis ils scramble encore pour mettre le stuff dans les boîtes m'en m'a plus ton aide jamais exactement c'est pour ça que je refuse straight up toi t'es souvent pogné à déménager le monde je déménage ouais mais là ça fait un petit bout mais pendant longtemps je déménageais au moins 2-3 fois par année du monde pis moi là t'es juste un bon gars ben peut-être mais là m'en m'a plus tu me demanderais tu viendrais mon estime sorry je t'ai occupé ben tu serais là c'était plein d'art pour vous autres je serais là mais j'ai aidé du monde à déménager pourquoi je t'allais aider je sais pas mais c'est quand t'arrives pis y'a rien de paqueté t'es un bon gars tabarnak je mets un sac de ta calice de pieds pis t'as bien là c'est pour ça que tu commences à juste ramasser du stuff qui est pas paqueté pis tu fais juste te crisser ça en arrière du truck go 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 pas d'organisation juste go tu prends le shit d'une place pis tu chores à l'autre moi l'organiser c'est pas ma job payer un mover c'est comme the best bang for your buck c'est comme ça revient à 25$ pis ils vont le faire comme en un quart du temps j'adore l'armée pis ça on se fait poster souvent on déménage souvent mais tout est couvert c'est le mover pis ça arrive man t'es là t'as ton clipboard ok ramasse ta boîte là ramasse mais tu lèves rien tu touches à rien ah c'est que j'aime ça pis les autres sont bons pis ils pactent et tout c'est des professionnels pis ils amènent les boîtes ils te pactent au complet ah j'aime ça c'est-tu weird d'avoir un étranger qui va à travers tout ton stuff pour te pacter non je care pas ouais rien caché à moins qu'ils déménage à moins qu'ils trouvent une grosse boîte de pénis moi je m'encolle là c'est fait ça va chipper la boîte de pénis ouais sinon je m'excuse tu vas recevoir une boîte de pénis ben non on s'excuse pas il va trouver ça drôle il va être anxieux les prochains jours il va vraiment écrire des messages sur chaque pénis pis leur chipper back oh c'est ça un dare ça ben c'est quelque chose Simon ferait je pense ben j'espère je sais pas si il y a le temps mais il va engager du monde mettons dans la boîte il y a 100 pénis moi je prendrais le temps moi je prendrais le temps des malais un après l'autre mais over un span de comme 5 ans un pénis par mois man t'es comme oh hey tu peux te faire du delay de mail ben oui ben il faut juste attendre il faut juste t'envoyer le lendemain non non mais c'est parce que tu veux pas t'être à poste de fils à tous les jours c'est ça que je veux dire moi il faut que je m'excuse oh c'est bien correct il y a pas de problème vas-y d'en tu tu pogneras-tu une bière on the way back on switch ben juste on va boire des ciseurs toute la journée ouais qu'est-ce que t'en penses Criquet moi là gros fan de ça je pense que ça fait plein de sens t'aimes-tu le fait qu'on porte le même chandail c'est vraiment fitting ça tape-tu ses nerfs un peu ben c'est des vrais gelets de bédaine ben je suis serré là-dedans le monde qui écoute que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu ils pensent sérieusement qu'on est comme fucking bédainé type on est bédainé on est juste bloated on n'est pas bédainé on est bédainu bédainu je pense que c'est le podcast c'est le fun c'est le fun il y a bien des histoires j'aimerais ça compter qu'on peut juste ouais mais on dirait que le podcast comme le pauvre gars dans le bois je l'ai revu ce gars-là pis il est actually pas mal sharp t'sais mais ben oui mais quand t'es enfant t'es méchant ben c'est des niaiseries de jeunesse comme fuck je pense qu'on le dit à toi les podcasts avant que t'aies 25-26 ans t'es t'es juste pas toute l'autre t'es pas fit ben t'es fit non non mais t'es pas fité il y a bien des jeunes qui sont super corrects mais c'est juste tu ne grandis pas vraiment après que t'es fini que t'as 20 ans non il faut que tu fasses des niaiseries man il faut que t'apprennes il faut que tu fasses du shit d'homme t'sais je connais du monde qui ont commencé à faire du shit d'homme une fois qu'on a tourné 20 ben moi là par le temps que t'as tourné 20 pis t'as fait des niaiseries je les avais toutes faites des niaiseries ouais moi à la place j'ai tourné 20 j'ai dit on va prendre ça un step plus loin on va perdre mes licences n'importe quoi ben oui c'est patelable sais-tu quoi ça serait parfait c'est une petite 50 après un 6 oeuf ouais ouais bonne idée c'est un très bon idée je suis content que notre string de trois podcasts en trois jours va venir à une fin parce que une couple de bières à tous les jours ça paraît merci Sean ouais je suis allé au gym hier pis en arrachant tabarnak j'ai se posé l'aller le matin pis j'ai dit c'est quoi tu fais au gym c'est quoi ton ton workout ton go to work ben c'est c'est un circuit le training tu fais vraiment un peu tout ben du cardio pis du strength pis tout pis c'est quoi du plyometric ben il y a du plyometric là-dedans aussi mais essentiellement c'est une classe de 45 minutes c'est bon de 50 pis c'est un cheers ça me fait penser à un jouet tu sais que c'est un bon layout moi je veux l'avoir sur le show viens parler de Simon pendant qu'il faisait son patinage artistique tu sais on rencontre Simon il est fucking drôle il est sharp pis là il dit ben ouais moi je faisais ce patin artistique quand j'étais jeune pis j'avais des braces pis il y avait un afro il y avait pas juste des braces il y avait un headgear un headgear full blown headgear pis il faisait hey je paierais cher pour avoir cette photo là man il faut parler à la joke il faut parler à la joke parler à la joke joke ton call out on l'a croisé joke l'autre jour au Boston Pedia ouais moi je suis tellement content ça c'est du bon monde je m'ennuie c'est bon je il est venu me visiter à Halifax ah ouais il était à Halifax il était à Halifax pis il savait que je restais là il est venu me voir il est pas descendu juste pour m'avoir il était avec sa blonde oui il voyage pas mal depuis qu'il est avec sa blonde ouais mais ils ont fait ça on parlait de de renter un RV ça c'était un maudit un cross Canada trip mais c'est ça que joke a fait moi ils ont loué un RV à la game pis ils ont ils ont été tourés le East Coast pis ça c'est cool ça bon chez nous c'est un stop le ferez-vous vous autres le RV jusqu'à Edmonton ouais ben c'est ça on en parlait moi pis Chris on a parlé il y a un couple de mois pis on en a reparlé tout à l'heure avant le show durant l'été évidemment je pense ouais ben oui pas l'hiver je pense que ça serait le fun on se trouve un RV pis on descend à Edmonton ça serait pour faire en plus on peut y aller à Banff pis ou à Jasper ouais ça serait un ostifi de road trip ça serait je suis allé une fois à Edmonton pis c'était avec toi Sean on a pris l'avion la journée de ma fête ouais on s'est pété pis on avait on avait comme des gaz comme ça avait pas d'arrivée au point que les flight attendants comme ils nous fidaient de la bouffe là sont comme wow lâcher de boire les gars là sont sous les bits and bites on était assis en arrière dans l'avion pis on lâchait pas de péter même pis ça sent ça grosse mâle pis le piste c'est qu'il y avait une fille droite à côté de nous autres assis dans la même oui qui drive elle travaillait pour elle travaillait pour WestJet ouais pauvre fille fait qu'on arrive à Edmonton Simon-Noramos on est pété ben raide vous aviez quel âge? tu vois ça 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 fait un bout je n'ai juste ben j'avais 25 ans je n'ai tourné 25 25-26 pas du sens ouais c'est le fun moi je me base tout le temps sur quelle blonde j'avais mais je suis une vraiment ça ben moi c'est le même que je figure mes étapes parce que tu sais on dirait à les parents moi en 1942 j'étais à telle place pis je faisais telle chose ils savent pas en quelle année ils savent pas c'est de la bullshit bullshit mon terrain moi ça va faire 10 ans je pense à ça ça va faire 10 ans au mois de février que je suis marié wow ton mariage c'était ouais félicitations thanks guys elle est sharp la femme elle est connecte pis là t'as deux kids she's a cool chick oui deux beaux kids pis on riait tout le temps parce que moi au high school pis tout ça quand on s'en est ensemble j'étais pas un gars de blonde j'avais jamais de blonde rien mais on riait tout le temps de ça que c'était pour être moi le premier mari pour être des kids pis toi tu disais moi là c'est-tu que je vais être fuck all m'envoyer chier tout le monde mes jeunes vont m'ailler pis check toi elle est super bon père c'est sûr que ça te change tu me disais que quand t'étais pour avoir un enfant t'étais pour le traîner à marcher comme un singe ouais c'est ça comme un singe je lui dirais leur main pis leurs pieds juste pour voir la lever comme une joke ouais il y a une famille j'avais vu ça dans le livre de Guinness il y a une famille qui marche sur on all fours ah ouais je trouvais ça drôle ils ont deux courbés efficaces c'est-tu efficace ben t'as moins de poids sur les joints on est venu à bout de courir plus vite pis de faire plus de shit en tant qu'humain une fois qu'on est venu à bout mais il y a une raison pourquoi qu'à 65 ans 70 ans le monde ils se font changer les genoux les anges pis parce qu'on est supposé d'être à 4 pattes c'est pas c'est une bonne question ben l'évolution on pendait pis on marchait sur les 4 pattes je veux dire c'est weird on était dans les arbres c'est weird yeah there's gotta be science on this someone quelqu'un à quelque part ils ont fait la science parce qu'il y a-tu d'autres singes qui marchent sur leurs 2 pattes ben ils marchent ben il y a toi avec ta coupe de cheveux de gorille quand il enlève son headset il y a comme une pouf veux-tu arrêter de jouer avec tes hosties de rideaux ben c'est parce c'est trop clair ils sont sharp ces rideaux il y avait une pouf en arrière de la tête le top en avant était flat pis il y avait l'air d'un gorille tu sais comment la tête d'un gorille s'est faite un peu moi j'aime ça comme la tête à mon jeune après que l'échappé dans les marches quand il y avait deux semaines non non tu niaises si tu t'es pas encore gros sourire dans la face ah Joey Marc toi t'as déjà resté chez Sean une couple de semaines oui ah j'étais parti ah j'étais parti à une fax un cours pis je venais juste de de te séparer ouais séparer pis ça faisait un bout t'étais avec cette blonde là pis tout on demeurait encore dans la même maison pis c'était endurable mais c'était pas cool c'était pas une belle situation c'était pas une belle situation pour moi fait que Sean il est parti pis j'étais parti pour six semaines j'ai dit ben Martin viens vivre chez nous pendant que je suis parti pis faut comprendre que Sean t'es un gars quand même bien organisé t'as des choses à la bonne place j'étais un peu OCD ouais tout à sa place tout est propre tout ça fait que qu'est-ce que ça avait l'air quand t'étais revenu chez vous après une semaine ou deux ben moi je pensais que j'avais laissé la place super propre t'avais cassé de couets ouais ouais il y avait des cheveux partout wow wow j'ai cassé une spatule t'as cassé une spatule t'as cassé mon mon comment t'appelles ça un tray non non pour le linge là mon hamper ou whatever oui tu l'as remplacé oui t'as arraché le towel rack dans ma chambre de bain oui oui j'étais arrivé pis le towel rack était dans la armoire tu l'avais caché comme si je remarquerais pas qu'il y avait plus de towel rack moi j'ai juste placé ça pis il manquait un chunk de ma coffee table quoi pis il y avait des cheveux partout mais pas les cheveux à Martin c'était les cheveux d'une demoiselle que Martin avait invité chez nous il est allé sacré à marde chez vous là lui est-ce que j'étais pas si pire que ça écoute moi quand je suis parti là j'ai fait le gros ménage j'ai pris un art clairement ouais c'est souvent le ménage toi un gars militaire pis mes standards sont peut-être différents là fait t'es un hostie de craté non regarde ouais mais j'ai tout le temps même avant l'armée j'ai tout le temps aussi dit le propre ta chambre était tout le temps faite t'essayes tu couchais même pas dedans t'avais 18 ans pis t'avais encore des t'avais une chambre à theme ouais t'avais la chambre à canard mais je dormais mais l'affaire que tu sais c'est que je dormais dans la cave je pense de l'âge à 10 ans 11 ans j'avais switché pis j'avais commencé à dormir dans la cave mais oui j'ai encore mais ma chambre 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 qui était en haut elle s'en comparaît non ils l'ont changé c'était quoi le theme de ta chambre c'était ça c'était comme des canards il y avait du plan c'était court c'était une belle chambre pis je me souviens j'avais une jeune de 10-11 ans pis il y avait ben même là toi t'avais pas de murailles dans ta chambre moi là j'avais un gros basic à gaz peinturé sur mon mur c'est sharp ça ouais c'est sharp mais je connaissais rien c'est bien ben écoute moi ma tante là elle était elle a un côté artistique pis elle a dit t'aimerais ça que je peinture quelque chose sur ton mur là je dis elle m'aura ça un basic à gaz là j'avais un calendrier de femmes tout nues sur des basic à gaz j'avais peut-être 12 ans tu sais quoi là j'avais le gros ouais oui en arrière de ma porte pis j'avais en tout cas j'avais le gros Harley peinturé sur le mur c'était cool là mon frère lui tu sais un an plus jeune que moi il dit j'aimerais ça avoir une jungle avec sa chambre basse avec le bas de muge jaune la bordure rouge pis la jungle autour winner pauvre basse j'avais une chambre c'était cool avant les canards j'avais une chambre de 101 d'almassy moi quand j'avais 17 ans moi quand j'avais 17 ans j'écoutais les shows de home renovation pis des gens comme love it or list it quand t'avais 11 ans 17 ans ok ça c'est-tu quand t'avais fait les carri weirds ton mur moi je m'étais fait un headboard j'avais repeinturé ma chambre j'avais comme cloué des portes d'armoire ça me surprend pas t'es un gars de même toi des portes d'armoire sur le mur pour faire comme genre de headboard t'avais été full out interior design interior design là j'avais fait ça dans une fin de semaine pis là le dimanche soir je dis à la mom pis dad je disais hey venez faire un tour venez voir ça j'ai fermé vos yeux ok je vais vous montrer ma chambre j'ai fait quelque chose de beau dans ma chambre là ils rentrent dans ma chambre ils ouvrent leurs yeux mon père dit c'est tout croche c'est tout croche je ne souviens pas c'était à moi mon père lui et tout c'était un man j'étais désappointé mais c'est vrai que c'était croche c'était pas comme bleu pis t'avais une couverte orange pis bleu t'es pas t'as jamais été un crafty guy pas crafty peut-être artsy mais pas crafty pas handy pas handy pas pour 5 cents non non vraiment pas moi non plus tant qu'ailleurs c'est à cause de cette expérience moi je suis démoralisé c'était traumatisé mais j'aime ça faire des affaires manuelles mais je suis pas très bon on l'a vu quand on a rénové ta place Arlène quoi ? on tombe avec ce flash quand j'ai il me laisse chez eux tout seul pis il dit finis le plancher aujourd'hui t'sais j'étais cassé comme un esti de clou pis je veste son câble j'ai pas le choix de l'aider fait que là je vissais du subfloor là tu pars t'en reviens c'est fait à la moitié genre c'est ça c'était dur c'est rien que du clip c'était du laminate même pas c'est en plastique c'était pas correct ma job ton backsplash il était pas très beau mais c'était fait t'es venu à bout de vente quand même c'est ça qui compte il est tout désappoint t'avais arraché le vieux backsplash pis t'avais tout détruit le drywall mais t'as pas remplacé rien donc tu t'es dit non je vais juste crisser ça par dessus c'est bon pis les plugs t'as renfoncé 4 pouces dans le mur ben oui c'est ça il y avait pas rien de réajusté pis ton j'étais agent d'immeuble je vais sortir le listing on va regarder les photos de quoi de ta place ben je l'ai vu j'étais là j'étais présent ouais mais je veux voir il a vu comment lit que c'était mais c'était bien stagé par exemple c'est important stagé une place ben oui Christy Morrison est venu me donner un coup de main une chance ben oui une chance il jette ses couchs confortables pour acheter cette astille affaire de pas confortable un clic-clac un clic-clac tu sais de sa clic-clac en lit oh un un futon un clic-clac vous avez pas besoin de me regarder excuse ben si tu fuck la patente t'as regardé faire mais ouais c'est ce couch c'est quoi l'adresse sur Billberry 938 je sais pas Billberry B unit B 1035 non 1035 c'est ici 1035 ouais c'est ça pour man là tu m'en poses des questions ben ouais je suis désappointé à entendre ça parce que je pensais que j'avais fait une maudite belle job ben c'est certain qu'on t'a pas pour te dire t'aurais fait une belle job si t'aurais prépé comme du monde je pense je pense t'étais trop rushé à le faire pis c'est ça qui est arrivé écoute on envoie bien des maisons nous autres pis avec YouTube à ça tout le monde pense qu'ils peuvent faire n'importe quoi pis c'est vrai que tout le monde peut faire n'importe quoi c'est ça pis après ça leurs parents leur disent tu crush ça mais écoute l'affaire c'est que si t'es pas botché une job toute semaine à te botché chez vous ça t'as bien raison ben oui c'est ça c'est le même que t'as pris toi t'as tout framé ta cave t'as tout fait dans la cave t'avais jamais fait ça avant oui t'as lait ton esti tout j'ai fait j'ai fait de la construction pendant un petit bout après que j'ai pitché une chaise à mon boss pis je m'ai fait fire j'ai pas eu une job de construction ben ta cave quelle cave le thème des scènes oh ça c'était dans ça c'était dans dans military housing ouais ouais c'était pas supposé te finir ce cave là ben c'était bon on fait tout arracher quand je suis parti non ils sont ben fuck off ça j'avais tout framé tu sais j'avais mis du tapis comme plancher de la trim pis tout ça pis ouais je pars pis ils sont comme faut que tout arrache pourquoi t'avais embelli la place oui mais c'est à cause que quand ils donnent le unit faut que ça c'est une forme faut que ça c'est d'une telle couleur la cave c'est ça pas fini ok c'est juste de même que ça ok quand est-ce qu'on avait déménagé je t'avais de finir ma cave à ma nouvelle place si j'avais quelqu'un qui moi j'irais ouais ouais je t'apprendrais ben moi j'irais ben tu fais ça t'as fait de la construction ouais capable de me débrouiller mais si quelqu'un me demande t'es-tu un handy guy j'ose pas dire oui parce que ben je suis pas ben ben je suis lazy quand ça vient à ça je m'étais cœuré t'sais j'ai travaillé là-dedans m'étais cœuré tu faisais de l'installation ouais j'ai fait de l'installation j'ai fait des escaliers j'ai fait un petit peu de framing j'ai fait un petit peu de tout mais mostly de l'isolation tu primis des caves déjà primis une cave ouais ça je pourrais me tanner vite fait poser de la laine sais-tu quoi man ça sonne banal là poser ça là mais t'as des trucs comme dans n'importe quel trade oh je t'ai vu aller quand tu faisais son garage le garage à marte ah c'est ça pis tu ouais c'était chez nous ça c'est pas ton furniture pantoute ben non non check ça le claque de couch à marte que là tu souviens-tu le Ricardo le raccoon ouais de là le backslash il est beau ouais tu vois ça la belle job c'est actually beau ça c'est ouais t'as fait une belle job je m'en ai eu ce place là moi bon je m'excuse merci on a eu du fun ah sac ma chambre t'as propre pour les photos la mienne qu'est-ce qu'il y a de là tout crotté tout crotté le playground oh wow avec la peinture que ta grand-mère t'avais fait ben oui si t'en regardes un close-up ça dit c'est chrétien il manque un s dans mon nom cool c'est des bonnes années ce condo là oui ça c'était le fun c'était plus beau que votre place à venir c'était pas très beau c'était un investissement pis c'était un sacrifice on s'est dit on était supposé de vivre là deux mois j'étais là deux ans et demi faire du développement les amis c'est le fun ça peut être payant mais attendez-vous que ça soit plus long que vous pensez parce que t'es aussi mais dire avec la ville ben pas juste la ville c'est juste toi t'as un agenda tu veux que ça soit fait le plus vite possible mais ton architecte il y en a comme 50 autres clients qui ont les mêmes intentions fait que lui il est pogné il est busy ton ingénieur lui il est pogné il est busy c'est comme il y a pas rien qui va se faire comme dans un délai court non c'est tout le temps remis à plus tard parce qu'il faut qu'il travaille sur d'autres choses absolument on va le faire encore mais peut-être pas un 10 unités cette fois ici ok parce que là on a fait un gros bloc à part moi je serais dedans pour faire un flip on a parlé hier avec Pat j'aimerais ça moi aussi j'ai pas le capital pour faire rien t'as pas besoin beaucoup de capital t'es capable de faire ça avec l'argent des autres mais je suis un handy guy je serais capable de tout faire moi même ça me tente il y a des l'affaire que ça c'est que moi si je ferais un flip faudrait que je vive dedans je vive dedans pendant que je le fasse puis après ça je le flippe c'est peut-être pas une mauvaise idée de pas vivre dedans parce que l'ouvrage va se faire plus vite ça c'est sûr tandis que si tu vis là c'est comme un salaire de militaire on va le faire à petit feu il doit y avoir bien du monde de militaire qui font du real estate oui en fait il y en a beaucoup mais c'est ça moi avec ma famille dans la situation que je suis dedans ce serait plus dur de faire quelque chose mais ça m'a tout le temps j'ai tout le temps voulu faire ça t'en viens-tu à Ottawa toute une couple d'années il y a des grosses chances pour moi dans mon métier on a juste quatre différents postings au Canada puis je n'ai déjà fait trois ça il y a des bonnes chances que je revienne Ottawa Kingston ouais ben c'est ça j'ai commencé à Ottawa j'ai fait sept ans à Ottawa j'ai été à Elfax pour trois ans puis l'autre l'autre était à Cold Lake mais Cold Lake de quoi tu sors là en Alberta non t'avais pas été là la Air Base non pas il y en a une là oui oui à Cold Lake oui ok je pensais t'avais été là non non j'ai pas de postings là on a un à Esquimalt 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 le golfe d'Oman le golfe d'Aiden dans le Arabian Sea ça s'appelait Operation Artemis le Moyen-Orient c'est comme ça qu'ils appellent ça ouais Middle East ouais c'est ça puis c'était quoi ta place favorite à visiter là-bas dans le Middle East ou juste dans mon tour où v'on plaît parce que moi je suis parti comment longtemps t'es parti huit mois wow ça c'était-tu huit mois sans voir ta blonde non j'ai eu un HLTA qu'appelle ça j'ai eu un un beau acronyme ça ouais m'envoie pas ce que ça veut dire H-ROM je m'en souviens même plus H-L-T H-L-T qu'appelle ça c'est un braid dans le milieu ok de ton déploiement ça j'ai redescendu je suis revenu à Ottawa pour 21 jours dans le milieu mais ouais originalement on est parti au mois de juillet 2012 on est parti d'Esquimalt qui est Victoria de là on était à Hawaii ok ça j'ai passé 5 jours à Hawaii wow super beau de là on était à Guam qui est une petite île dans le Pacifique c'est pas là qu'il y a une grosse base américaine une grosse base américaine exactement à Guam ils ont-tu encore une grosse présence au Japon les États-Unis oui ok Okinawa Okinawa ok ouais on a entendu dans les nouvelles récemment à cause de qu'est-ce qui se passe avec la Corée la Corée du Nord ouais ça c'est ça fait peur ces histoires-là ça te fait peur comme Canadien tu penses-tu qu'il ça fait peur à cause que quand même c'est les États ça m'inquiète n'importe quoi qui se passe dans le monde aux États dans le monde surtout aux États c'est quand même proche c'est proche c'est juste même si ça l'affecterait pas le Canada c'est juste obviously la guerre c'est pas bon personne il n'y a pas personne qui veut ça c'est sûr même comme un gars d'armée je veux pas aller en guerre c'est pas ça le but c'est juste de garder les choses organisées exactement mais c'est quasiment impossible qu'il se passe de quoi parce que ça serait ça serait pas bon pour personne non exactement ouais fait que je peux pas blâmer un pays qui veut avoir ce pouvoir-là à main c'est difficile non ouais c'est difficile c'est difficile à comprendre c'est leur mentalité ça a tout le temps été leur mentalité il faut il faut que t'essaies de voir les choses de leur bord exactement c'est ça mais quand t'as quelqu'un qui t'sais qui est poke c'est ça que Trump fait je m'excuse mais il est juste là pis il poke ouais comme t'sais mêle-toi-en pas ouais c'est ça laisse les tels envoie Dennis Rodman pis ça va finir ouais comme moi c'est de même jouer ça like stop poking ouais mais il est juste pas capable yeah whatever je rentrerai pas dans les politiques ouais c'est peut-être mieux pas mais anyway ça ouais j'étais à Guam ouais excuse t'étais allé à Guam ouais de Guam j'ai pas resté avec le bateau j'ai pris j'ai pris l'avion de Guam j'ai pris l'avion de Guam il répète avion dis-le encore avion avion Guam pis j'ai rencontré un autre bateau canadien qui était déjà dans le golfe je les ai rencontrés à Dubaï pis j'ai fait du cross-training qu'ils appellent pis ça c'était-tu un Navy séparé ou c'était non c'était un autre bateau canadien c'était sur la même la même mission ouais ouais sur nous autres on s'en venait mais on les remplaçait ok sur qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit ok mais on va envoyer Sean qui fasse du cross-training avec eux autres comme ça ils peuvent voir c'est quoi la mission avant qu'on arrive cool ça ils m'ont envoyé à Dubaï j'ai fait 10 jours avec ce bateau-là on a fait une petite opération dans le coin dans le golfe pis là ils m'ont renvoyé à Singapour ok c'était une très belle place oui en passant à Singapour ah oui ah j'aimais ça pis là j'ai passé une couple de journées dans un hôtel-là j'attendais que notre bateau arrive ouais c'était super cher pis tu peux faire qu'est-ce que tu veux quand que t'es là tu peux explorer tu peux ah ouais non c'est ça t'es libre eux autres payaient l'hôtel pis moi j'étais libre à aller faire qu'est-ce que je voulais en attendant cool mais même quand on arrive n'importe ils donnent une couple de journées off tu peux aller faire tu peux aller visiter pis tout ça c'est nice qu'est-ce qu'on a fait mais toi t'es pas de Navy t'es Army je suis Army ouais mais tu travailles la fin que ça c'est qu'avec mon métier ils nous appellent un Purple Trade so on peut être dans le fond mon métier moi je suis armé mais il y a du monde dans mon métier qui sont Air Force il y a du monde qui sont Navy dans mon métier on est un Purple Trade qu'on appelle fait qu'il y a un besoin pour ça dans toutes les trois divisions des trois éléments t'as spécifiquement choisi l'armée t'as-tu fait t'as-tu checké les choix ils m'ont non ils m'ont affaire l'armée j'aurais pu me faire la demande pour Air Force Navy mais ils m'ont affaire l'armée j'ai dit ok c'est ce qui a réglé cool des soldats il y en a dans le Navy pis dans l'armée qu'est-ce que tu veux dire ton idée typique d'un soldat quelqu'un qui serait déployé Frontline un soldat comme tel il y en a dans le Navy comme un fantassin tu parles c'est quoi un fantassin infantry ouais il y en a dans le Navy comment tu parles ça non 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 il y en a pas dans le Navy un fantassin fantassin t'es armé de terre t'es armé de terre un fantassin tous les combats mais pourquoi dans l'armée américaine les Navy SEAL c'est des mais ça c'est tu parles Special Forces ok quand ça vient à Special Forces tout le monde peut appliquer tout le monde peut appliquer tu peux être n'importe quel métier n'importe quel élément tu peux appliquer pour être Special Forces mais comment ça marche avec les autres c'est les SEAL c'est Navy là t'as les Green Berets qui sont des Army mais c'est juste les SEAL ils ont juste plus d'attention parce que le monde ils savent c'est quoi ouais eux autres c'est ça ils ont eu plus de de succès ouais I guess eux autres sont comme le Elite puis nous autres c'est le GR JTF2 pis ça c'est la même chose ouais c'est un Special c'est notre gros on a Seasore aussi qui est soft mais JTF2 c'est comme Noah Salter pis ça c'est Army Navy ou Air Force tu peux être n'importe qui pour appliquer n'importe qui n'importe qui pour appliquer si tu passes tout le testing pis tout ça tu peux être JTF c'est intéressant ça moi je me souviens la journée que tu nous as annoncé que tu t'en allais je parlais de ça l'autre jour j'étais fucking triste man t'es triste moi je me souviens de tous les autres me dire que calice tu t'offras pas deux mois dans l'armée toi non ben oui mais écoute en tant que chum boys tu dis quoi ouais ouais non je sais je sais même moi même je pensais pas de tough ici va pas faire ça tu sais il va revenir mais là on écoutait have a beer for me tu sais la chanson où le gars un de ses bons chums part dans l'armée pis là le gars il dit ben prends une bière pour moi pis facile pis ça après essayer d'essayer ben c'est un peu dramatique ben on écoutait ça man on fucking down là quand t'étais dans ton training la seule fucking nouvelle qu'on a eue après comme 4 semaines c'est ta mère qui nous dit ah là mon gars il a de la misère il a fallu j'y envoie de la crème parce qu'il était il était chauffé mais on est comme fucking crampé pauvre Sean t'arrives t'arrives à Saint-Jean la méga qui appelle la bâtisse il était chaud où tu fais ton cours de récré mais il t'enlève tout t'as pas de téléphone t'as pas d'électronique on a un bon rythme il est belle non il t'a pas ta crème mais moi j'ai jamais pensé d'amener de la crème ouais n'importe qui qui veut rentrer dans l'armée de faire son cours de récré elle met de la crème mais c'est ça j'avais aucun moyen de vous parler tu sais de parler à mes chums ils t'ont tout ils veulent pas que tu communiques t'as rien t'as rien zéro communication hé tous tes rideaux donne-moi ton calice de piton qu'est-ce qu'il se passe l'ouvre-les donc tu me décrisses man calice ils ont même foggés dehors il neige il neige tête ouais puis là je sais plus où je suis rendu la crème la crème si quelqu'un apporte la crème juste pour dire c'est ça puis ne pense pas avoir un téléphone pour parler au monde c'est ça ils t'ont tout c'était quoi ces semaines après les 4 premières semaines t'es cibli qu'ils appellent confine ta base où tu ne peux pas aller nulle part t'as pas tes fins de semaine t'as rien puis après ça après ton ta 4ème semaine après ça ok tu peux revenir à la fin de semaine c'est comme genre prison oui mais non pour la vraie c'est juste c'est comme t'es déprivé de l'extérieur oh oui ils t'arrives là ils t'arrachent tout ils te rase la tête comme c'est ça que c'est est-ce que t'es prêt à dire que l'armée t'a sauvé sauvé qu'est-ce que tu veux dire parce que si je me souviens de Sean t'avais ça m'a donné t'étais plein de talent mais il te manquait j'étais pareil j'avais pas le drive t'avais pas d'ambition moi j'étais pareil c'est ça mais aussitôt que t'es allé là t'as changé bout pour bout puis t'es avec toi à l'astre ouais non moi je dirais que ça m'a forcé à voir ça le drive within de continuer c'est sharp ça t'a donné un cheminement à suivre qui était clair exactement c'est tough man quand t'es jeune puis tu sais pas quoi faire c'est ça je le savais pas je travaillais à la construction c'est encore plus dur aujourd'hui je faisais du auto body avec Vince mais j'avais pas j'avais pas de goal t'as pas de passion non j'avais pas de passion pour ça ou n'importe quoi t'sais j'avais aucune idée je m'en allais le meilleur tip que ma mère m'a donné à vie parce qu'elle voyait que j'avais de la misère à figurer qu'est-ce que je voulais faire elle dit gars un moment donné tu vas voir quelqu'un qui fait quelque chose qui va t'intéresser puis moi ça a l'air donné que c'est Martin Clamincet qui vendait des maisons puis ça m'a quand même pris 4 ans à rentrer là-dedans puis tu sais si je pense à toi ben t'avais ta soeur comme exemple ben moi et ma soeur on est rentrés en même temps ah oui en même temps on a fait nos brigaquus en même temps ton histoire n'a pas dit ça you're wrong bitch non mais regarde ma soeur dans le temps était mariée à quelqu'un qui était militaire ok c'est lui qui nous a genre poussé puis c'est la même chose avec ma soeur ça va pas vraiment que ça en allait on s'est dit les deux j'ai mis ta soeur sur du spot sur facebook l'autre fois qu'est-ce que t'as fait ben elle a posté une photo j'ai dit is that Joe from Sunshine Girl son mari savait même pas qu'elle avait été Sunshine Girl elle a dit what bon pour vrai Dave savait pas ben je pense pas ben ça a fait une petite conversation way back ouais oui mais non c'est ça non ma soeur on s'est dit on va aller faire le testing on va voir si on se fait puis vous faisiez la même affaire la même chose le même métier si on a fait nos recrues on a commencé on était les deux sur le même peloton le peloton francophone quand tu fais tes recrues d'habitude t'as des qu'est-ce qu'ils appellent les sister platoons t'as un peloton qui commence en francophone puis en anglophone en même temps ah ouais on a commencé les deux sur le peloton francophone ça t'a fait deux semaines je dirais jusqu'à temps qu'elle était seigneur de cours puis elle commence à essayer de me donner des ordres puis j'ai sauté à la crache t'es capable d'endurer j'ai été voir le stage j'ai dit t'es caliste moi de ce peloton même aussi de peloton sœur mais t'aimais mieux être sur le côté anglais oui ouais j'ai jamais j'ai tout le temps été plus fort en anglais personnellement mon anglais a tout le temps été plus fort que mon français je me sentais plus à l'aise qui est en anglais chez vous mon père Gary il parle français ton père mon père on s'est tout le temps parlé en anglais même si mon père parle français puis ta mère elle est toujours en français je parle pas mal tout le temps ma mère en français ouais c'est comme moi c'est ce qui était cool d'aller chez vous quand on était plus jeune ta mère avait une shop à costumes d'Orderwin tous mes amis aimaient ça ostie puis tu te souviens à ton going away party quand tu as ménagé à Halifax moi et moi on décide d'avoir la brillante idée d'aller dans la maison puis trouver un costume ils trouvent un costume de gorille dans la cave oui je m'en souviens oui oui ils sortent dehors déguisant à gorille tout le monde a gris c'était drôle ben oui c'était fucking drôle ben oui ils en ont la majorité des costumes même si elle run plus la shop ça fait des années elle les a encore elle les a encore oh ils ont menti de bord ben elle fait plus tranquillement non non elle fait plus pas tout mais tranquillement pas vite quand il y a du monde qui dit ah t'as-tu encore tes costumes qu'est-ce qu'elle fait à la place des louées elle est 20 ben oui c'était cool c'est une grosse j'ai encore une centaine dans la cave c'était tellement cool c'était cool ben oui c'est un petit peu pour ça je pense qu'on avait commencé à tout filmer qu'est-ce qu'on faisait parce qu'on se déguisait on se déguisait j'aimerais savoir une couple de ces vidéos ben écoute on va t'en montrer un tout à l'heure on les a fait développer ouais mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas les golden c'est pas les golden c'est pas les golden doodles c'est quoi un golden doodle un chien un golden doodle ah ouais ouais golden doodle as-t-il qu'on a chippé une boîte de pénis à Simon ouais deux boîtes deux boîtes de pénis fuck y'a-tu comme ship a blow-up doll probablement on peut-tu chipper ça on peut-tu chipper un morceau de merde oui oui t'sais la game la game des cartes t'sais là c'est des phrases assez cards against you ouais bon ils ont une édition spéciale parce que c'est un morceau de merde dans une boîte pis t'enlèves le morceau de merde t'échelles le carton pis t'as une carte spéciale comme c'est vraiment un morceau de merde c'est un vrai morceau de merde oh wow j'habite ça non première fois j'entends ça ship et bon nov the english is not strong with nov blow up dolls and sex toys ouais ça t'amène à amazon ouais ebay non ebay hmm spencer's online ça marche pas non bon ben vous avez une idée ben chapeau ship et dick on commence ça on commence ça ship et slap c'est cool ça ça c'est sharp tu te lèves un dimanche matin chez vous Sean quand il y a la porte t'as même pas bu ton café t'es journée que t'as besoin d'une claque comment c'est ta journée t'es après toute casual ah nice j'avais besoin fuck you sup pis tu le dip tu le dip ça c'était une bonne claque toi je regarde tes e-mails sont sous-screen il y a quelqu'un qui t'a envoyé de l'argent tu l'as même pas déposé encore non ouais ça dit-tu quand même non il dit pas ça ferait tout bien que je dépose ça tout bien Scott Amour à 3h du matin c'est un reminder ça déboise ok bon on ferme ça on a pas besoin de regarder ça alright ouais on a retourné au place que j'ai été avec je sais pas side track je t'ai rendu à Guam non Singapore ouais je t'ai rendu à Singapore ça tu dis Singapore c'est une place à aller visiter oh my god c'est où ça Singapore c'est propre c'est tellement beau c'est en Asie South Asia ok super beau super propre j'ai jamais vu une place propre de même ah ouais au point que c'est contre la loi de mancher de la gomme quoi Singapore c'est quoi la pénalité si tu te fais pogner à mancher de la gomme ils disent tout le temps tu vas avoir un caning apparemment les polices ils ont comme genre des clubs ou des canes et tu fours une volée et tu fours une volée c'est ça que j'ai entendu regarde je sais pas si c'est évident j'aurais aimé ça qu'il y ait cette loi là quand je vais au basket j'aurais pas une gomme sur le cul mais apparemment c'était ça la rumeur que tu manges une volée si tu manchais de la gomme ah ouais c'est peut-être le même genre de rumeur que quand tu pisses dans une piscine publique que ça vient bleu autour de toi je sais que c'est pas vrai moi c'est pas vrai par toi je l'ai fait sourire je sais c'est pas vrai quand j'étais plus jeune j'habitais à une piscine à vagues ben c'était à Saint-Sauveur ok pis moi pis mon chum Nick dans le temps on se promenait dans la piscine à vagues pis calice des fois je commence à parler pis je suis comme pourquoi je compte ça on se promenait autour du monde pis on pissait pis on se sauvait parce qu'on pensait que c'était pour venir bleu autour de ça ça marchait pas c'était juste gros j'ai dit à voir hey man j'étais comme en sixième année je pense alors du coup Nick si t'écoutes tu le sens à dire que c'est vrai le même Nick ok ça c'est une bonne histoire sa grand-mère avait été en vacances pis elle ramène un t-shirt de où ce qu'elle était un beau t-shirt mettons on va appeler ça un t-shirt de la Floride pis mon frère mon frère est où si c'est inclus pis il me semble que c'est mon frère Nick avait une cabane de bâtisse dans les arbres une fucking belle treehouse on dormait tout le temps dans la treehouse Nick n'avait pas envie de chier pas de papier il se torche avec le gilet de sa grand-mère pis le lendemain sa grand-mère elle trouve ça dans le bois ah non sa grand-mère non pauvre gars qu'est-ce que sa grand-mère elle faisait dans le bois je sais pas man mais le t-shirt elle a été je cherchais le t-shirt Nick ne s'est torché Nick n'aura pas de deuxième nom ça fait des années pis des années je l'ai pas vu bon y'aub tu sais pas où ce qui est rendu aucune idée tu le connaissais-tu toi ben oui ben oui ben oui ben oui je pense qu'on parle du même gars Chris et moi on pense faire du du stand-up au mois d'avril ouais demande-moi pas si je veux le faire avec vous autres je pense que tu serais tellement bon tu penses-tu oui je suis un gars je suis un gars gêné tu pourrais être comme Anthony Jesselnick genre comme straight fucking il y a du monde qui sont capables de conter des histoires ouais ça te captive tout ça je suis pas ce gars-là moi non moi je compterai une histoire pis trois quarts du temps le monde me regarde à la fin finis c'est ça à la fin non je suis pas le meilleur à conter des histoires moi je te trouve intéressant on aime bien ça t'écouter parler oui tout bien parce qu'on se voit pas souvent ça serait pas quelque chose qui t'intéressait honnêtement comme ça serait tout de bien quelque chose qui serait bon pour moi comme même to this day comme public speaking je suis pas je suis pas fort c'est stressant c'est un méchant avec ma job j'ai pas le choix tu runnes des parades à cette heure-là pis oui oui tu sais regarde je fais des briefings pour des générales le CDS Chief of Defense Staff je les briefais pis ça c'est du monde assez haut placé c'est le plus haut t'es cool ça dans les forces canadiennes nice le général Chief of Defense Staff dans le temps c'était Lawson est-ce que le gouverneur général a encore un pouvoir dans l'armée oui oui mais comme moi je parle de like the highest general dans le militaire c'est le Chief of Defense Staff pis après ça est-ce que le gouverneur général il peut caller des actions que oh le gouverneur général c'est en haut de ça like even higher right you have CDS Governor General Prime Minister ok comme c'est ça la chaîne mais le gouverneur général peut appeler peut caller une élection le gouverneur général peut faire beaucoup de choses oui tu sais ça arrive jamais mais c'est arrivé quand c'était Stephen Harper parce qu'il y avait comme un c'était qui le gouverneur général Michael Jean c'était pas Michael Jean c'était la madame de la ici ouais Michael Jean ouais il me semble que oui t'es cute hein je pense que ben oui t'es cute hein t'es agi mais t'es cute comme un petit mot comme Holly Berry genre ben genre oui un petit peu plus ça laisse moi te checker le gouverneur général à cette heure c'est un astronaute oui c'était David Johnston pendant un bout puis il s'est rendu David Johnston David Johnston tu vas me mettre sur le spot c'est une demoiselle astronaute il va falloir que j'ai use le Google ouch êtes-vous déjà allé patiner à la résidence du gouverneur général aller patiner ouais non man j'ai fait une parade c'est de toute beauté Michael Jean elle ressemble à Rhonda Sykes oui un peu c'est qui ça Wanda Sykes Wanda Sykes c'est qui ça c'est la comédienne m'a donc on va voir qu'est-ce qu'il y a de là quand j'aime le fun ben c'est une moi je dis que c'était une smoke show dans le temps c'est une belle madame for sure Wanda Sykes tu sais pas c'est qui Wanda Sykes c'est la comédienne noire qui était dans tous les films la comédienne Wanda Sykes c'est une lesbienne ça veut-tu ça Wanda Sykes oui ça veut ça ouais Kunde c'est qui ça comment t'écris Wanda quand t'as avoué tu sais c'est qui Wanda Sykes ouais ouais elle ressemble tu vois là elle c'est un elle ressemble un esti ouais hein Julie Payette c'est un dure qu'elle a trouvé ça ah ben oui la première femme canadienne à monter dans l'espace elle est française aussi Julie Payette ouais ouais elle est française je crois qu'elle parle comme ça je crois qu'elle parle le français écoute j'ai un mortgage broker j'ai un mortgage broker que je travaille avec son nom c'est Jean Lamarche pis il parle pas vraiment français c'est quoi non je raconte du monde surtout dans l'armée qu'il y a des noms complètement francophones que tu sais plus moi je commence à leur parler français ils me regardent tout crèche qu'est-ce que tu dis là toi mais ça ça doit être inconvénient avoir un nom francophone pis que tu parles pas anglais c'est comme ça doit arriver souvent dans cette histoire là ouais ouais exactement non je peux pas un moment donné tu penses que le gars il se tannerait pis serait comme ok je pense que moi c'est pas pire j'ai un nom anglophone mais tu sais je parle les deux ouais ça aide souvent je cache l'effet que je parle français ça c'est intéressant je sais pas pourquoi que je fais ça mais je le fais souvent ben t'as un nom qui est pas mal anglais ben Sean Edwards c'est anglophone ça te donne la chance d'être covert un peu ouais des fois je vais au Québec tu sais genre quelque chose au Tim Hortons whatever mais je vais parler en anglais juste pour voir juste pour être un truc de cul ben ouais ben j'étais un truc de cul on a déjà établi ça mais juste pour voir tu sais quoi par exemple t'es un truc de cul mais si tu demandes comme à ben là j'ai pas de blonde mais si tu demandes aux blondes ils t'aiment tout ben raide parce que tu viens incollu un caresseux pis un donnu de compliments ouais j'aime le monde t'aimes le monde quand je commence à voir ça sort autant que t'es capable d'être Sean l'esti truc de cul c'est ton Irish side tu sais pas je sais pas d'où ça vient tu sais pas après ça tu viens un peu collu pis protégeu du monde que t'aimes mon mariage grand-père c'est bon de mon père rentré fameuse de Belfast Ireland c'est vide ça oh nice tout le monde mignon c'est pas grave ok non go t'es pas de ça vous voulez chier mais tabarnak ton arrière-grand-père c'est bon de mon père Belfast Ireland il est immigré à New York je sais pas quelle année là mon grand-père faisais-tu partie de Gangs of New York avec DiCaprio ouais il était là-dedans pis Daniel Day-Lewis ça c'est fucking bon le 2IC à Daniel Day-Lewis je l'ai écouté il y a peut-être deux semaines pis c'est excellent c'est fucking cool je veux retourner c'est-tu basé sur une vraie histoire je veux amener ça comme sujet oui parce qu'Ahmed pis Adil ils l'ont mentionné avez-vous écouté True Romance non pas encore non c'est si bon que ça quand ils ont ça faisait tellement longtemps j'avais pas écouté ce film-là pis là ils l'ont mentionné pis j'étais comme oh my god c'est avec qui encore ? c'est avec Christian Slater ok qui Arquette c'est quoi ça Patricia Arquette in the Arquette in the Arquette anyways mais t'as tout le monde il y a Sam Jackson il y a Dennis Hooper qui d'autres j'espère tellement tu dis c'est Christian Slater pis Kevin Bacon non les deux 90 stars intense qui sont juste comme Kevin Bacon Kevin Bacon pis Christian Slater ah pis qui d'autre Kevin mais quand ils ont mentionné ça même j'étais comme oh my god ça fait longtemps j'ai pas écouté ça tu avais que c'était un bon film Kevin Costner aussi c'était comme un un mec de star des 90's 80's 90's Waterworld fucking bon non The Postman True Romance c'est Ritter c'est en train de mentionner ses pères films ben voyons-donc Postman pis Waterworld ben pour moi ça m'a marqué pis j'ai aimé quand j'étais jeune sérieux ? qu'est-ce que t'as aimé Kevin Costner ? Thin Cup Field of Dreams ah ben oui c'est un bon film c'est quoi la tagline de ce film-là ? If you build it They Will Come ok c'est wrong c'est If you build it he will come tu savais-tu ça ? non parle de son père on dit tout they will come c'est vrai à la fin c'est son père ouais If you build it he will come Field of Dreams j'ai regardé une affaire de même pis je l'ai parlé sur l'autre podcast tu souviens-tu des Bernstein Bears ? oui bon mais c'est comment t'écrirait Bernstein 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 B-E-R-E-N-S-T-E-I-N ouais en tout cas je pense que c'est wrong ouais je pense que c'est wrong mais en tout cas il y a un mot pour ça où on est certain d'une chose comme tu sais c'est comme quand je parlais de l'annonce d'Elvis Toico c'est comme be me up Scotty ouais c'est quoi ? c'est pas ça ? ça n'a jamais été dit non c'est ça c'était quelque chose complètement différent j'avais lu ça en quelque part je ne sais pas c'est quoi qu'il dit mais il ne dit jamais be me up Scotty c'est quelque chose d'autre mais il y a un paquet de choses de même où on est certain que c'est une chose c'est vraiment comme moi je suis certain que l'annonce d'Elvis Toico il disait on saute sur le goût mais l'annonceur dit sautez sur le goût c'est l'annonceur qui dit c'était quand même pas wrong c'est pas ça que Elvis dit ça fait quand même des années que je parle de ça bon mais là pour le monde qui écoute c'est certain la pomme elle vient de rentrer ça va la pomme ? oui ça va qu'est-ce qui se passe là-bas ? montre-nous ton ugly Christmas sweater non ben je suis à la recherche de tes clés j'ai comme perdu tes clés peut-être dans ta sacoche on va y trouver tantôt j'aime comment calme t'étais avec cette reply si ça aurait été ma femme qui rentre pis qui dit que j'ai perdu tes clés il y aurait une chaise qui s'aurait faite j'ai acheté j'ai acheté mon char l'été passé puis une chaise c'est un beau char l'Infinity Q50 très beau char je l'aime bien gros pis ça fait deux jours je l'ai pis Marie-Pierre elle quitte la maison le matin entre bonne heure pour aller au travail pis elle rentre dans la maison pis elle pleure là je suis comme babe qu'est-ce qui se passe comme y'a-tu quelqu'un qui est comme mort ou quelque chose et comme tu vas me tuer là j'étais comme qu'est-ce qui se passe et comme j'ai frappé ton char je commence c'est pas grave avec son char avec son char elle va reculer dans mon char c'est-tu avant ou après d'avoir rentré dans le garage la pomme la pomme elle rentre dans le garage une couple de jours après c'est peut-être bien pas le meilleur temps de mettre sur le blast ben non écoute j'ai accroché des affaires j'ai accroché la clôture chez nous que mon char il n'est pas tellement longtemps ça arrive à n'importe qui c'est juste des choses avez-vous déjà eu des gros accidents pas comme toi pas comme moi toi t'avais eu un accident avec quoi la sonata la sonata puis la lumina les deux deux fois avec la lumina la pomme tu peux faire savoir cherchez le mien elle cherche les clés elle n'a pas elle panique bien rude c'est pas grave ben là t'as pas déjà vu le char on a soif qu'est-ce qui est arrivé ils ont compté l'histoire qu'est-ce qui est arrivé après ben oui c'est correct ouais c'est beau lay off Chris lay off let's go fill their dreams c'est un bon film vous n'avez jamais eu une grosse accident j'ai crashé la AeroStar verte à mes parents tu l'as crash ? ouais tu as frappé quelque chose ? non rentré dans le ditch ok ouais ouais moi je t'en souviens-tu quand on avait blowé la hose du radiateur oui partout absolument moi ma mère là go on était à Limoges on s'en revenait dans quelque part un party ou quelque chose c'était le lendemain matin le char qu'on avait avec nous autres ça en allait vraiment à slow oui puis là on a décidé de le dépasser ouais ça tu as slam à la pédale à gaz pédale à gaz c'est une Ford AeroStar ah oui c'est une cargo van ouais ouais cargo van slash family van puis là quand on a dépassé ce char-là la hose du radiateur a pété ouch puis le restant on a revolé partout partout à l'arrière de la van partout sous le char à l'arrière on avait quoi 17-18 ans t'as pas vieux ouais je t'avais 17 ans puis là park la van le gars man il vient nous rencontrer il commence à nous engueuler il est comme comment est-ce que tu fais ça pourquoi tu fais ça ça voulait à peine nous dépasser puis tout ça puis tu tournais à gauche après ben oui mais j'ai tourné à gauche à cause que j'ai bloé à Rosa Preston un monsieur là de comme 50 ans peut-être là puis on est deux jeunes comme on obviously pas fait par exprès ben non j'ai finalement donné mon argent que j'avais je pense que j'avais comme 7 piastres sur moi ouais mais comme il y avait zéro dommage sur son char il y avait juste un peu de Preston dessus pourquoi tu lui as donné ça parce que t'es bien mou t'es un bon gars moi j'ai ma mère là j'étais peut-être une couple de mois avant d'aller au collège elle dit à mon frère ok ben la Sunfire que j'ai je vais vous la laisser pour que vous vous rendez au collège puis je vais m'acheter une nouvelle voiture tu sais comme super cool puis elle n'arrive pas à m'instresser je pense elle a perdu quelque chose ouais c'est parce que si elle est rendue ici avec le char les clés sont pas loin les clés sont pas loin ça c'est bon fait que en tout cas j'avais la Sunfire à ma mère qui est encore à elle puis ce matin là mon frère la blonde qu'il y avait dans le temps il fallait que je la ramène à Rocklin en chemin parce que je m'en allais au collège Basse mon petit frère tant que moi mon petit frère on a la même calice d'âge il s'en allait au secondaire anyway j'étais en chemin pour aller à Droppy puis j'ai la brillante idée de tirer Landbrake d'une curve sur de l'asphalte 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 mais je suis un handbrake mais t'es pas pas un gars comme Vince t'es pas un driver je suis un careful driver mais par exemple j'ai scrappé scratché des chars un gars que je travaillais pour avant un sep gauthier j'ai scrappé j'ai raculé son truck puis j'ai raculé dans son autre truck avec ce truck là son truck est tout monté avec le gros moteur c'est le même sep gauthier donc j'ai scrappé ces deux trucks one shot mais anyway je suis-tu à l'handbrake d'une curve mais moi est-ce que je pense pas de remettre le handbrake off je m'en vais frapper une calvrette pow puis là l'airbag qui me pop dans la face je regarde la blonde de mon frère et je dis t'es-tu correct elle dit oui c'est fucking cool je cogne à la porte est-ce que le gars il me dit whatever mais ma mère pendant je te dirais 10 ans pensait vraiment que j'avais évité un chat dans la rue c'était ça mon excuse il y avait une histoire à la cabine des curés je me souviens mais là ma mère elle le sait à cette heure parce que mon frère m'a raté on était à la précipité avec ma mère et moi tu te souviens-tu je suis comme fuck you c'était pas un chat il a tiré land break oh my god anyway j'ai enduré ma mère on en fait des bien je n'ai scrappé des chars sans gâteau toi tu t'es arraché des arbres avec un de tes chars il a fallu que t'en replantes j'ai frappé une calvette chez Vinette Collision à Clarence bonjour Vinette Vinette Collision ça c'était ironic honestique j'ai crassé mon char t'es arraché un satin auto collision center tu le laisses là dans le fond c'est ça que j'ai fait c'est comment moi je l'ai scrappé ça c'était ton char avec le power button ouais la petite Sonata mon grand-père m'avait donné ce char c'était un beau char c'était une 92 Sonata il était plus vieux mais il était mint c'était quoi le bouton qu'est-ce qu'il faisait ça faisait absolument rien la seule affaire c'est qu'à la place de shifter à 45 000 RPM ça shifter à 6 000 ça faisait absolument rien c'est juste le fun c'est juste le fun c'est ça exactement tu viens-tu la fois qu'on avait été se promener dans le champ proche du secondaire ouais mais il fallait tout le temps je me promène je m'étais proche du secondaire quoi je m'avais fait banné de parquer à l'école secondaire ils ont parlé de se faire banné de partout c'est un scientifique j'avais plus le droit de parquer au secondaire c'était pas une bonne idée qu'ils te laissent parquer de l'autre bord du highway quand même ben non mais c'est pas ça qu'ils m'ont dit de faire moi j'ai juste dit fuck it il y a un champ de rétile je vais parquer ça là ouais c'est marre on avait sorti du champ un jour pis il y avait un 18 roues qui s'en venait de l'autre bord ouais pour sortir c'est ça t'sais c'était quand même les ditches c'était assez creux tu crois-tu dans les parallel universe? j'en ai fait une face comme là dans 90% des autres univers on pense qu'on y a goûté cette fois-là ouais c'était proche en estime j'ai eu beaucoup de moments c'est pour ça que des fois je me demande s'il y a pas quelqu'un qui watch pour moi ouais for sure je n'ai eu beaucoup de ces moments-là mais anyways ouais c'est ça les ditches étaient creux pis il faudrait que je monte le ditch pour me retourner sur la 17 qui était un main highway pis je dis fuck it I'm going blind j'ai juste taponné ça dans le plancher pis j'ai juste été pis ouais du virou drette là t'approches t'sais je suis pas mal ouvert avec le fait que j'ai perdu mes licences pour avoir bu pis driver quand j'avais 19-20 ans parce que c'est une bonne leçon que j'ai eue dans ma vie mais la journée où j'ai eu mes licences Simon il est revenu de visite d'Edmonton pis on s'est tous rencontrés chez eux chez son père moi toi Marthe Simon je pense Vin c'était là pis là je viens de revoir mes licences pis t'sais comme on a du fun c'est ça qu'on a pris ton char pis on l'a mis dans le chien c'est ça fait je viens de revoir mon char sur la rue pis je pense Simon poigne son troc quelque chose de même s'en va dans le champ pis dans les trails dans le bois pis là moi je suis comme ben fuck moi toujours faire ça mais tu drivais une Volkswagen Golf fait que je m'en vais la pédale dans le tapis dans le bois pis là rendu dans un champ de la dingue là j'en reviens pis il me manque la moitié de mon bumper scrape son char cool de l'huile t'étais pas là Marthe non j'étais pas là ça t'a pris quelque chose à ne pas t'as porté le sens ben écoute non non c'était le fun c'était dans le champ anyways ben ça c'était vivre live in the moment c'était country living c'était pas un country boy c'était pas driver ton champ dans le champ just out for a rip there bud ah just went out for a rip there bud mais non mais on faisait tout à fait j'étais une rip à la chambre de bain j'étais une rip j'étais une rip j'étais une rip j'étais une rip on faisait tout à fait des stuff d'hommes en campagne t'sais comme remplir des cannes de gaz avec du lait pis du chlore pis jusqu'à temps que ça explose là Simon ça il pète sur le corps pis ils sont au linge dans le feu comme pourquoi ? une fois on était chez un de nos chums pis on venait juste d'apprendre ce combo là du lait avec du chlore dans une canisse de gaz pis on est chez un de nos chums c'est la première fois qu'on le fait chez eux ils vivent sur un gros gros terrain un vrai un vrai gars de campagne ouais ouais pis là on fait exploser ça pis là la mère de notre chum sort dehors pis elle fait juste crier no fucking way c'est ancien de cette fois-là qui qui avait dit ça ? ben c'est pas grave où c'était les clés la pomme ? parce qu'est-ce qui est arrivé nos passes de parking fonctionnent pas en bas ok fait qu'il fallait que je prenne l'indicette pour rentrer ok pis là ben pis je trouvais plus tes clés ok en tout cas je vais te placer ça continuer sorry ouais fait qu'on en faisait des affaires qui étaient dangereuses qui est-ce qui avait crié no fucking way euh madame Simard elle 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 nous a crié après souvent ah ben oui mais je veux dire c'était super dangereux ce qu'on faisait ben oui c'est comprenable je veux dire ça tient pas de bout on va-tu bâtir une bombe en arrière comme ouais ouais on faisait des affaires pour maniaiseuse écoute des mauvais coups c'est juste ça qu'on avait à faire moi j'aimais ça pis je m'excuse pis je savais t'sais là quand on entend karma's a bitch ça m'est arrivé moi j'aimais ça me cacher dans les bancs de neige pis garracher des snowballs au char qui passait sur l'highway fucking dangereux fucking dumb super dumb pis je savais qu'un jour c'était pour m'arriver ça m'est arrivé manger une boule de neige dans la windshield pis j'ai pas pu rien faire à part de rire parce que je suis comme astille je l'ai mérité calice de cave bière non 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 caesar c'est caesar ben oui caesar d'heure mais ouais j'ai mangé une boule de neige dans le char pis je te crampais tête pis tu sais c'est dangereux va falloir wrap this up les amis vont arriver les amis les amis vont arriver ça l'année il est 3h il est 4 oh nice on va finir notre podcast avec un caesar j'ai besoin de la blast bon faque la prochaine visite ça va être avec Eric Diot un sommelier il appartient à un petit restaurant ici à Ottawa qui s'appelle le Divino Wine Studios il va venir ici avec une coupe de vin pour faire du wine tasting ça va être sharp ça ça va être une visite qui va être différente moi il va falloir que j'admets quelque chose avant qu'on ait trop loin avec notre dry new area faque là j'ai un party de fête trop important que je pourrais pas pas boire faque ça va être un dry new area à part de ce moment là car elle le mieux il y a juste pour toi je ferais ça boire pendant mon dry new area so chapeau pour toi mademoiselle écoute il faut juste il faut se laquer un peu parce que on fait bien des visites il y a tout le temps une coupe de craft beer ouais c'est ça vous êtes rendu au point vous en faites presque à chaque jour ça commençait une fois par semaine on va quand même stiquer aux deux par semaine c'est juste parce que là on voulait n'en fêter le plus possible avant les fights avant les fights mais deux par semaine c'est déjà comme j'aime ça même moi comme avid listener ça me prend quand même un petit temps je vous écoute quand je conduis pour aller à la job il y a beaucoup de monde que c'est ça ouais c'est un 25 minutes whatever ça me prend genre deux trois jours à passer à travailler dans l'épisode moi j'écoute j'écoute les podcasts quand je fais à manger ou je fais juste faire du ménage ou quoi que ce soit ouais tu vois moi avec les jeunes ouais c'est différent tout ça c'est différent ils parlent pas français non plus ça c'est pas super intéressant pour eux autres ou tu sais je veux pas juste me mettre des headphones puis les ignorer non plus puis à la job j'ai pas le droit de téléphone cellulaire ou rien de même zéro on les fait-tu les saisures ouais mais j'y faisais mais là vous continuez puis vous en avez je vais retourner ah ben non on faisait juste introduire notre prochain invité ok j'ai mis de la glace là-dedans yes on va on va checker Chris' bartending skills c'est un peu un peu weak ça oh good job buddy moi j'y vais là quand je veux faire un once là je fais un, deux, trois, quatre tu sais les lignes sur le solo cup ça veut actually dire des choses oui ouais je m'en souviens pas c'est quoi je pense c'est quoi la première ligne c'est un once et demi c'est un once et demi ou quelque chose en même la première ligne c'est plus qu'un once un once et demi deux onces ça c'est 4 secondes de vidage regarde-le 4 secondes de vidage ouais mais regarde les gros cubes de glace là-dedans et tout shut up bitch shut up bitch ben le fun de t'avoir aujourd'hui ouais pardon dans ton micro qu'on peut t'entendre t'es slow à faire des drinks c'est rien je t'engagerais pas t'as jamais été bartender toi ah hey 5 fois par mois Martin va rencontrer quelqu'un 5 fois par mois ouais ouais comme moi j'étais bartender moi je fais ça des drinks fuck you man t'es bartender 2 fois dans ta coïniste de vie j'ai bartender 2 fois mais quelqu'un qui dit oh mon ancien job c'est où ça tu parles de ça comme si t'as fait d'une carrière est-ce-tu on peut-tu mettre quelque chose au clair t'as fait ça comme un job 2 fois hey listen man I just wanted to sling some drinks I don't believe it in another oh boy non mais c'est parce que je trouvais ça intéressant j'étais juste curieux c'était quoi t'as-tu ton smart surf non je l'avais pas t'avais même pas le droit de service t'as le cas les deux fois que j'ai bartender j'étais genre en training ok on va finir sur ce anyways ben faut cheers 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 bon ben félicitations bon vous avez vu la Dijon merci Sean d'être venu à cheers à la visite t'as vraiment fun c'est définitivement à refaire je vais être ben honnête j'étais vraiment nerveux voyons donc jamais nerveux toi non je suis comme je t'ai dit je suis pas un big social type person j'étais vraiment nerveux au début je sais pas si t'as remarqué non j'ai fumé après 40 cigarettes ben oui j'ai remarqué que tu fumais beaucoup quand t'es arrivé ben j'étais nerveux je savais pas de quoi qu'on était pour parler mais je veux juste dire au monde c'est ça si vous vous faites inviter par Martin et Chris pour la visite c'est vraiment le fun puis moi c'est ça il y a rien à dire il y a pas grand stress ici le truc là c'est de juste y aller avec le flow il y a des histoires tu sais comme il y a des histoires qu'on peut parler d'eux où c'est comme ça je me demande si la personne va être insultée il faut juste pas name dropper puis it's never mean spirited c'est juste on parle pour parler c'est un inside look aux conversations qu'on a autour de la table moi je voulais juste parler à la cave ou sunny cave ben non pas à tout pas du tout tu l'es cave ça peut pas t'aider forfeit bon ben ben ouais man je t'aime bien gros merci bien gros je vous adore nous autres on va continuer notre caesar day party mais c'était comme tout à l'heure on va finir à 4 pattes en train de broyer on va prendre des photos puis on va mettre sur la page la visite qui va se faire créer dans un net puis s'il y a quelqu'un qui veut venir nous rejoindre on va commencer au craft oui oui ouais mais là tu postes ça tout de suite ils peuvent-tu entendre oui ça fait comment longtemps qu'on roule par exemple 2h avant qu'ils passent le 2h le 23 décembre on s'envoe craft à 3h30 ça a des bonnes chances qu'on soit là si on n'est plus là fais-je nous texter puis message facebook c'est ben bon ok salut la visite bonjour bonjour ciao ciao belle ciao ciao je pense que cette pause elle est stop ouais arrêtez salut ça devient weird